de prendre du temps, va nous présenter l'outil et puis après on échangera, ça sera vraiment un temps d'échange de questions-réponses, chacun pourra poser ses questions et puis s'il y a besoin, le docteur Berjami pourra faire des simulations en direct avec l'outil pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner, ce que ça peut représenter pour ceux qui ne connaissent pas l'outil. Donc les questions seront notées et à la fin des webinaires, je réaliserai une sorte de foire aux questions, je regrouperai toutes les questions qui ont été posées sur les trois webinaires, comme ça, ça nous fera une sorte de foire aux questions et puis le webinaire est enregistré et il sera mis sur le site ainsi que le PowerPoint que le docteur Berjami Berjami va nous présenter, il sera mis aussi en ligne, comme ça vous pourrez le consulter, dès que tout sera fait vous serez averti. Donc l'enregistrement a débuté et donc je passe la parole au docteur Berjami pour sa présentation. Bon webinaire à tous. Vous n'avez pas ouvert votre micro, docteur Berjami ? Pardon, excusez-moi. Oui, je disais simplement bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc voilà, on va commencer, comme vous l'avez dit, par une petite présentation de l'outil, que probablement bon nombre parmi vous l'ont déjà entendu. Donc je vais partager mon écran en espérant que ça ne me fera pas la même chose que mardi où j'ai eu. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ou pas encore ? Oui, on le voit. Ah, super. Alors, donc on y va. Donc voilà, donc simplement rapidement présenter un petit peu les évolutions de l'outil que vous connaissez déjà historiquement, celui du Dari. Donc le contexte national, je ne vous apprends rien. Vous savez tous qu'on est quand même en secteur médico-social amené à s'auto-évaluer et à élaborer notre démarche et notre document d'analyse de risque infectieux depuis le 15 mars 2012 par voie de circulaire, qui à l'époque visait les EHPAD, les masses et les femmes. Donc à ce moment-là était annexé à la circulaire un outil, l'outil du greffe, le fichier Excel qu'on connaît tous, qui a servi de support à tous ces établissements pour s'auto-évaluer. Et à l'issue de cette auto-évaluation, il fallait élaborer son plan d'action d'amélioration, le mettre en œuvre et le suivre. Dès la fin de l'année 2012, le greffe avait proposé un deuxième outil un peu plus adapté au secteur du handicap, le premier étant un tout petit peu beaucoup trop spécifique aux EHPAD et finalement les masses et femmes ne s'y retrouvaient pas de temps, pas pour tout en tout cas. Donc voilà, il y avait un deuxième outil spécifique pour le secteur du handicap. Alors cette démarche d'ARI, elle a été pérennisée par le Propia 100 en 2015 et puis en juin 2016, elle a été étendue à d'autres types d'établissements du secteur du handicap, en particulier les IEM et les EPEAP. Alors finalement, pourquoi proposer un nouvel outil ? C'est que simplement le fichier Excel, comme son nom l'indique, c'est un fichier Excel. Donc à un moment donné, l'évolutivité et l'évolution de l'outil, elle était plutôt limitée. Il y avait aussi cette problématique d'avoir deux outils pour répondre à deux types d'établissements, secteur personnalisé et secteur handicap. Et puis au bout de dix ans d'utilisation, donc effectivement, les remontées, elles étaient des EMH qui accompagnaient ces établissements, mais parfois même des établissements eux-mêmes, comme quoi ça serait bien de dépoussiérer un petit peu cet outil. Et nous, du coup, en Bourgogne-Franche-Comté, on s'est mis un petit peu à une espèce de challenge en disant on va peut-être faire un peu plus que dépoussiérer le fichier Excel et d'essayer de répondre à tout ce qui est attendu finalement de la part des EMS dans cette démarche-là. Parce qu'il y avait également ce volet de cartographie qui était attendu dès 2012, mais qui était en tout cas, nous, en ex-Franche-Comté, moi j'avais accompagné les établissements, les EMS de la région à l'époque, à peu près 200. Et finalement, très peu, pour ne pas dire aucun, on avait élaboré cette cartographie du risque infectieux avant de s'auto-évaluer et de voir au niveau de maîtrise comment on est. L'autre point aussi, c'est que l'outil DARI, le fichier Excel historique, ne proposait pas de plan d'action d'amélioration standardisé. Donc, il fallait élaborer son propre plan d'amélioration. Et résultat des courses, on a fait un appel à candidature parmi nos autres copains des autres CEPIAS et d'autres EMH pour venir rejoindre un groupe de travail et puis essayer de réfléchir à quelque chose de nouveau. En tout cas, de nouveau, on n'a pas réinventé la poudre, attention, mais simplement en termes de méthodos et puis de propositions pour les établissements d'arriver sur quelque chose qui colle un petit peu plus aux attendus réglementaires. Donc, l'objectif, c'est d'avoir aussi un outil unique, c'est-à-dire avec le même outil, on va s'auto-évaluer, que l'on soit en secteur personnalisé ou en secteur du handicap, quelque chose d'ergonomique et d'évolutif. Donc, le format web paraissait être le plus à propos pour répondre à toutes ces exigences qu'on a mis. Alors, je passe rapidement sur la méthode. Vous pourrez la retrouver sur notre site. Donc, voilà, on a constitué un groupe de travail. Alors, six choses importantes, parce que du coup, comme on a voulu que cet outil puisse répondre aussi au volet cartographie, on a intégré au début de notre travail le RECA, le RECA médico-social, qui est un réseau qualité en région et qui est venu nous appuyer sur la méthode par rapport à la cartographie et les choix que nous avons arbitrés pour cet outil. Donc, avant 2020, on s'est réunis physiquement. Après 2020, c'était par visio, Covid oblige. Et puis, voilà, vous avez la liste. Comme vous aurez le diaporama, je ne m'y attache pas trop. Donc, les ambitions, c'est un petit peu faire articuler les deux démarches. La culture de l'évaluation des pratiques, la culture de la cartographie, finalement. Et puis, le risque infectieux. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut que l'outil puisse faire tout ça en un, d'avoir un petit peu le couteau suisse pour le risque infectieux. C'était aussi ce qui nous paraissait important, c'est qu'on facilite un petit peu la tâche à l'établissement. C'est d'avoir un plan d'action, d'amélioration standardisé. Bien évidemment, il est standardisé vis-à-vis des réponses que l'on aura données au questionnaire. Mais évidemment, après, on peut l'adapter de la manière dont on veut. Mais en tout cas, l'établissement, quand il fait aujourd'hui son damerie, il a une feuille de route. Il a une feuille de route avec des actions à mettre en place. Et puis, c'est un outil de communication. Ça, voilà, pour ceux qui ont déjà regardé un peu l'outil, c'est indéniable, mais on y reviendra de manière un petit peu pratique. Et puis, on a essayé de proposer, bon, ça ne rentre pas du tout dans la cotation ni dans les notes, la petite cerise sur le gâteau qui est l'audit de système, qui permet aussi vraiment de continuer et d'être vraiment dans cette démarche d'analyse des pratiques, d'évaluation des pratiques. Et autour de ce damerie, évidemment, on a voulu maintenir l'esprit vraiment de la circulaire dès 2012, c'est que c'est vraiment une démarche pluriprofessionnelle, transversale et qui se colle vraiment au parcours du résident. Donc, le résultat, le fruit de ce travail, on aboutit à un outil qui est constitué de huit chapitres. Alors, avec un chapitre 1, une première partie qui est le chapitre 1 et la deuxième, c'est les chapitres 2 à 8. Le chapitre 1, c'est une méthode d'auto-évaluation qui ne va pas trop dépayser les nostalgiques du Dari. On est sur du binaire, c'est oui-non. On a 84 critères, on en a beaucoup moins que dans l'outil du greffe, avec ces sept chapitres, parce qu'on était sur 369 questions. Ici, le chapitre 1, on n'en a que 84, mais c'est le volet régalien, le volet politique, pardon, organisationnel. Mais la méthode d'y répondre, c'est exactement la même chose qu'avec le greffe, c'est on a ou on n'a pas, c'est oui-non. Donc, évidemment, à chaque critère est attribuée une note, une pondération, plus ou moins importante, si on est sur un critère réglementaire ou un critère recommandation. Et l'outil va mouliner tout ça et il va vous donner votre résultat global pour le chapitre 1, mais aussi le résultat thématique par thématique. Les chapitres 2 à 8, c'est autre chose. C'est dans ces chapitres-là que l'on va se cartographier par rapport au risque que l'on va interroger dans l'outil. Donc, avec une cotation pour la fréquence ou la probabilité ou l'occurrence du risque dans l'établissement, on en reparlera plus en détail. Vous verrez, c'est beaucoup plus clair sur l'outil. On va coter aussi la gravité du risque dont on cause et puis le niveau de maîtrise que l'on a mis en face. Et du coup, l'outil, lui, il va mouliner tout ça, il va vous faire la multiplication pour arriver finalement à la criticité du risque. Ce qui fait que pour les chapitres 2 à 8, on a un double résultat. On a le résultat pour la criticité, parce que c'est important d'avoir une vision sur finalement le risque dont je parle. Est-ce que ce risque-là, il est très critique chez moi ou moyennement critique ou peu critique ? L'acceptabilité au final du risque. Et puis, à côté de ça, j'ai un autre résultat qui me dit quels sont les moyens de maîtrise que j'ai mis en face finalement pour gérer ce risque-là. Donc, voilà. Donc, on a vraiment un résultat archi-global. Et puis, à l'issue, une fois que j'ai fini, j'ai mon plan d'action d'amélioration. Pareil, le plan d'action d'amélioration, il est global pour le chapitre, mais il est aussi thématique par thématique. Parfois, je peux ne pas avoir fini un chapitre dans sa totalité, mais par exemple, j'ai fait trois thématiques. Eh bien, si j'ai déjà fait trois thématiques, j'aurai déjà mon plan d'action pour ces thématiques-là. Et puis, le module optionnel, comme je vous ai dit, qui ne rentre pas en jeu dans la notation, mais que je peux utiliser justement pour aller vérifier et en tout cas, aller évaluer sur le terrain mon organisation, mes procédures ou mon matériel, peu importe. Donc, l'exemple, le chapitre 1, qui est le module socle. Alors, la petite subtilité, c'est qu'on ne pourra pas accéder au chapitre au pluriel 2 à 8 avant d'avoir fait le 1. C'est le seul élément bloquant dans l'outil. C'est-à-dire, je m'inscris, je m'auto-évalue sur le chapitre 1, parce que ça, c'est vraiment l'organisation, les moyens, enfin la politique de PMRI, le volet régalien dans l'établissement. Et là, je suis obligée de tout renseigner les critères, les 84. Alors, soyez rassurés. La moyenne, j'ai envie de dire, je pense que je peux me permettre de la donner aujourd'hui parce qu'on regarde tous les retours des établissements qui l'ont fait et Dieu sait qu'on en a parce qu'à ce jour, on a dépassé les 4100 établissements, parce que je crois que c'est exactement 4187 établissements qui sont inscrits au damerie. Voilà, en moyenne, c'est deux heures, la plupart. Alors, il y a ceux qui vont le faire peut-être en une heure, voire même en moins d'une heure, parce que, voilà, ils ont tous les éléments de preuve, l'organisation est là, et que, voilà. Et puis d'autres, où ça peut être un petit peu plus laborieux, on va être peut-être sur une demi-journée entière, trois heures, mais en moyenne, c'est deux heures. En tout cas, je pense que pour n'importe qui, ce n'est pas plus de deux heures pour faire ce chapitre 1. Donc ça, par contre, il faut qu'on le fasse jusqu'au bout. Après, on a accès au chapitre 2 à 8 de manière complètement indifférenciée. C'est-à-dire, si j'ai envie d'aller directement au chapitre entretien des locaux, eh bien, j'y vais. Si j'ai envie d'aller à gestion des épidémies, j'y vais. Si je veux faire dans l'ordre, je fais dans l'ordre, voilà. Donc, il n'y a pas de… Et ce sont dans ces chapitres 2 à 8 où l'on va avoir une cotation un peu différente. Ce n'est pas du binaire. Il faut déjà s'auto-évaluer sur la fréquence et la gravité. Donc, le chapitre 1, 84 critères, pardon, répartis en huit thématiques. Donc, voilà. Donc, on n'a pas réinventé la poudre. C'est tous les attendus en termes de maîtrise du risque infectieux. C'est la construction, la synthèse et puis l'aide qui peut être apportée à l'établissement. Parce que, pareil, ce sur quoi vraiment on a voulu insister, c'est que, certes, c'est avant tout un outil d'auto-évaluation, mais certes, ça doit aussi être un outil de pilotage et un outil d'aide. Ce n'est pas s'auto-évaluer pour s'auto-évaluer. C'est bien, mais bon, c'est quand même bien d'avoir un outil qui est plus ou moins quelque chose de référence à laquelle on va revenir et que les critères, finalement, nous aident lorsqu'on est sur une thématique, que ça puisse nous aider, notamment quand je pars d'une feuille blanche ou quand je suis bien organisée. Il n'y a pas de souci, mais c'est surtout ça. Donc, une fois que j'ai répondu à ces 84 critères, voilà. Donc, j'ai un résultat qui est ainsi. Donc, j'ai mon résultat de chapitre global. Donc, pour ce chapitre-là, dans l'établissement X que j'ai testé, je suis à 55 %. Et puis, j'ai aussi mon résultat thématique par thématique. Vous voyez ? Donc, je peux voir là où je suis bon, pas bon, voilà, à m'améliorer, où je suis bien, etc. Donc, le résultat est très simple pour ce type de chapitre. Donc, on le verra plus tard sur l'outil comment, j'irai un peu plus dans le détail dans tous les onglets et vous verrez, c'est vraiment intéressant. L'exemple, chapitre 2, pour exemple, pour les autres chapitres 2 à 8, ils sont tous construits de la même manière. C'est-à-dire que, le chapitre 2, par exemple, on a, pareil, 8 thématiques, 122 critères, mais le nombre de critères, il diffère. Alors, sur cet outil-là, il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que je le répète, le seul qui doit être fait, finalement, en même temps, le jour même, ou du coup, on ne peut pas avancer, c'est le chapitre 1, c'est 84 critères, c'est en moyenne 2 heures, chacun des établissements qui l'ont fait jusque-là. Les autres chapitres, ça ne se fait pas en un jour, ce n'est pas à faire en un temps donné. Donc, certes, la totalité du chapitre, on a beaucoup de critères, puisqu'on est à 500 moins 1, exactement, donc 500 critères, mais il ne s'agit pas de faire les 500 critères en un jour. Paris ne s'est pas fait en un jour, donc voilà. Donc, du coup, le chapitre 1, qui fait partie d'un des plus importants chapitres, voilà, et qui cible les infections et en tout cas, les éléments essentiels pour un EMS, les infections urinaires, infections cutanées, les infections sur aborvéneux, sur les injections, les soins respiratoires, soins digestifs, les dispositifs médicaux et la vaccination résident et professionnel. Donc, en fait, dans ces chapitres-là, on va se coter, on va d'abord coter la fréquence, la gravité et s'auto-évaluer sur les éléments de maîtrise. Cette multiplication-là, je vous ai dit, ça vous donne le résultat de la criticité qui sera en rouge, orange ou vert. Mon risque est-il acceptable, moyennement acceptable ou pas acceptable du tout ? Et à côté, j'aurai mon niveau de maîtrise, c'est-à-dire moi, en face de ce risque-là, quel que soit son niveau d'acceptabilité, qu'est-ce que j'ai mis en face ? Est-ce que les éléments de maîtrise que j'ai mis en place, je suis bon, je suis moyen bon, moyen mauvais ou plutôt mauvais ? Donc du coup, le résultat, le résultat, il est ainsi, il est différent. J'ai un double résultat du chapitre, donc j'ai un résultat qui me dit la criticité, donc coloré en couleur, et puis j'ai, pardon, je perds ma souris, et j'ai mon niveau de maîtrise. Par exemple, là, le risque sur lequel je parle, le chapitre 2, le chapitre soin, globalement, la criticité est plutôt pas très mauvaise. Je suis sur, finalement, un niveau de criticité, un niveau de risque acceptable pour les soins. Mais pour autant, je ne suis encore pas en vert, je n'ai encore pas tout mis en place, les éléments de maîtrise. Et on a cette gymnastique pour chacune des thématiques, ce qui va me permettre de personnaliser mes actions. Voilà. Par exemple, ici, je vous ai mis trois exemples qui disent, par exemple, pour l'infection urinaire, finalement, j'ai des progrès à faire. Mon risque, il est moyennement acceptable. Il n'est quand même pas forcément acceptable. Ce n'est pas la cata, mais il est moyen. Et puis, mon niveau de maîtrise, il est très moyen aussi parce que je ne suis qu'à 33 %. Pour les infections cutanées liées aux soins, le niveau de criticité, finalement, je suis en vert. Ce n'est pas un risque qui est vraiment très impactant. Pour autant, je n'ai encore pas mis tous les éléments de maîtrise. Ce qui veut dire ici, qu'il faut peut-être quand même que j'améliore mes éléments de maîtrise. Toutefois, le risque n'est pas archi critique. Par contre, les infections sur aborde veineux ou aborde sur cutanée, là, par contre, je ne suis pas bon. Il est peu acceptable, mon risque. Alors, c'est vrai que j'ai mis déjà pas mal d'éléments de maîtrise. Je suis bon en élément de maîtrise, mais je ne suis pas à 100 %. Et ça, ça permet par exemple à un établissement d'arbitre et de dire finalement, c'est quoi que je hiérarchise ? C'est ça ou c'est ça ? Est-ce que je me base ? Et tout dépend. Idéalement, c'est les deux. Dans l'absolu, on peut se dire la criticité étant moyennement acceptable sur des aborde veineux, donc quand même, le risque, il ne faudrait pas que je me chope une bactérieémie ou une septicémie ou autre chose. Et surtout, j'ai déjà pas mal d'éléments de maîtrise qui sont mis en place. Je vais essayer peut-être d'avancer un petit peu et de voir pour pouvoir améliorer justement ma criticité. Ou bien l'inverse, finalement, bon, voilà, je vais peut-être mettre des éléments de maîtrise si dans mon plan d'action d'amélioration, ils ne sont pas archi-importants. Mais vous voyez la gymnastique que l'on va mener face à ces résultats et ça permet vraiment de personnaliser. Même si le plan d'action, lui, il est standardisé, sa mise en œuvre, ses modalités, sa temporalité, ça reste toujours quelque chose de propre à l'établissement. en fonction de la criticité, mais aussi en fonction des soins, des résidents, C'est quoi ? Ok, ça marche. Voilà. Donc, en fait, in fine, finalement, l'outil, c'est vraiment un outil de pilotage dans la démarche PMRI parce que je trouve que cette double vision, cette vision binaire, d'avoir vraiment la criticité d'un côté et le niveau de maîtrise de l'autre, ça nous permet vraiment de mener une réflexion beaucoup plus proche du terrain et puis beaucoup plus peut-être adaptée à la fois aux risques réels que l'on a dans l'établissement, mais aussi par rapport aux moyens que nous, on a en face pour mettre en œuvre les choses. On est accompagné d'une EMH, on a des professionnels sur site, voire on est adossé à un établissement de santé, les choses seront beaucoup plus faciles. On est à NEPAD sans EMH et avec un médecin co qui est peut-être présent une fois par mois ou deux fois par mois, les choses peuvent parfois être un petit peu plus compliquées et en tout cas, je trouve que la visibilité sur notre plan d'action, c'est vraiment une démarche archi-guidante pour l'établissement. Donc voilà, il nous semble probablement que finalement, on s'est un petit peu plus rapprochés de quelque chose d'aidant pour l'établissement, même si ça paraît parfois, ça paraît ceux qui s'y branchent, ils se disent mon Dieu, c'est une usine à gaz, 500 critères, c'est quoi ce… Mais au fond, franchement, quand on prend la gymnastique, ça peut devenir tout de suite un outil plutôt aidant qui s'articule quand même avec les démarches d'évaluation HAS parce que du coup, le chapitre 1, il va être vraiment aidant, valorisant et valorisable dans la démarche évaluation HAS. Il permet à l'établissement d'être autonome parce que finalement, les choses sont standardisées, mais pour autant, je m'aperçois quand même que plus le temps passe, plus je me dis que ça a besoin peut-être quand même d'une explication de texte, notamment pour les chapitres 2 à 8, pas trop le chapitre 1, c'est la même chose qu'avant, 2 à 8, mais une fois qu'on a pris la gymnastique de l'outil, après ça roule tout seul. C'est aussi un outil sécurisé, on l'a voulu sécuriser, donc les accès sont sécurisés, voilà, avec un finesse juridique, un finesse géographique, un directeur qui est l'administrateur de l'administrateur de l'outil, donc voilà, et puis surtout, c'est un outil que l'on peut adapter à chaque type d'établissement, je ne dis pas à tous les établissements, mais en tout cas, c'est d'entrée de jeu, on a le même outil qu'on soit EHPAD, MAS, FEM, quel que soit le type d'établissement, du coup, on est, parce que le questionnaire s'adapte en fonction de quel type d'établissement, certains peuvent être concernés par la totalité, d'autres, il peut y avoir des critères, on peut avoir le nom concerné, sachant que dès le début, on peut aussi s'auto-évaluer en nom concerné pour certaines choses, je vous expliquerai directement sur l'outil, donc voilà, alors le rétroplanine, bon, il n'est plus d'actualité, enfin bon, en tout cas, dès le 31 août, la totalité de l'outil est à votre disposition, donc voilà, donc j'espère que je n'ai pas, que je n'ai pas trop, trop débordé, est-ce que déjà vous avez, non, est-ce que déjà il y a quelques questions, quelques personnes qui veulent poser des questions ou on passe à l'outil en direct, donc, soit vous ouvrez vos micros pour poser votre question, soit vous la posez directement dans le chat et puis je la relaierai au docteur Berjamy. donc il y a une personne qui a levé la main, donc j'ai que le prénom, donc, Séverine, Séverine, voilà. Bonjour, alors je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser cette question parce que j'étais en réunion et je m'excuse, je suis arrivée un petit peu en retard. En ce qui concerne, pour le bilan des indicateurs, la fréquence, nous, on sait, et la fréquence et le risque, on ne sait vraiment pas quoi répondre. Alors déjà que sur ces items, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est là-dessus qu'on bloque un petit peu avec les EHPAD, mais au niveau des indicateurs, là, vraiment, on ne sait pas quoi répondre à la fréquence et au degré. Oui, la gravité, oui, voilà, c'est pour ça, c'est ce que j'ai dit un peu à la fin, probablement que ça, vous l'avez entendu, donc c'est vrai que moi, j'imaginais vraiment l'outil hyper, autonomisant et en fait, je vois que la gymnastique, effectivement, la gymnastique qualité gestion des risques, elle n'est pas forcément, voilà, en tout cas, unanime partout. Alors, comme je l'ai dit dans la présentation et du coup, ça me donne l'occasion d'aller directement sur le chapitre 2 et puis de vous expliquer, de faire la démonstration en direct, c'est que, alors, la fréquence, on peut effectivement, dans les EHPAD, être confronté à une problématique qui est celle où on n'a pas forcément de surveillance. On n'a pas des systèmes de surveillance, on va suivre, on aura des chiffres avec des vraies fréquences, un vrai nominateur, des dénominateurs et on va dire, on a eu tant d'infections, tel type d'infections sur l'année 2022 avec le dénominateur, des résidents, les journées d'hébergement, etc. et puis qu'on arrive avec des données chiffrées que l'on pourra caser. Donc, simplement, j'ai dit en début ou en fin, peu importe, c'est qu'on parle de fréquence parce que c'est le terme qualité, le terme qui est utilisé dans la qualité, mais dans les EHPAD, moi, je trouve que pour nous et pour certains risques, on le voit bien, on va parler plus soit d'occurrence, soit de probabilité pour que le risque arrive. D'ailleurs, on peut prendre un exemple qui est très typique, la légionellose pulmonaire. La légionellose pulmonaire, typiquement, on n'en a pas tous les quatre matins. Mais, quand on est dans un établissement X ou Y, on va imaginer la probabilité pour que ce risque puisse arriver. Ce qui veut dire qu'on va, à un moment donné, être dans l'analyse de comment on est nous organisés dans l'établissement, quel type de population on a, comment c'est géré, et finalement, est-ce que, parce que soit le risque il arrive et on le comptabilise, on a des chiffres et là, on t'acte, donc du coup, c'est bon, on a nos chiffres, on a notre fréquence, soit on ne l'a pas et franchement, il va falloir se baser. Alors, je sais, vous allez me dire que ce n'est pas du pifomètre, encore une fois. Ce n'est vraiment pas du pifomètre, c'est pour ça que l'outil est pluridisciplinaire. Je vais vous donner juste un exemple pour que tout ça soit bien plus concret. Donc, on va peut-être sur le chapitre 2, j'ai laissé infection urinaire, donc pour ceux qui vont, et je vais répondre à votre question en prenant le déroulé dès le début parce que dès que je coche, tout s'affiche et puis j'aimerais bien en même temps, ça optimise, donc voilà. Donc, quand j'arrive là, si je ne me suis jamais connectée, soit infection urinaire, je n'aurai rien ici. C'est-à-dire, je n'aurai rien, les deux bulles seront vides, donc il faut que je dise, soit je ne suis pas concernée, on peut imaginer, par exemple, un IME, un établissement d'éducation pour handicap léger, donc s'il a envie de faire son damerie à un moment donné parce qu'il avait envie d'y aller, ben là, il ne sera pas concerné, je veux dire, il n'y a pas de soins, il n'y a rien, c'est des résidents, des usagers qui viennent juste faire l'école, donc voilà, il ne sera pas concerné. Par contre, si je suis concernée… Mais bon, ce n'est pas le sujet, mais… Voilà, pour dire si à un moment donné, voilà, si à un moment donné, je n'ai pas de soignant parce que finalement, s'il n'a pas de soignant, il n'a même pas besoin de faire le damerie, mais si vous voulez, si j'estime que je ne suis pas concernée, je marque non, cela étant, et vous avez raison, il faut vraiment bien réfléchir avant de marquer non. Donc si je suis concernée, je vais marquer oui et là, du coup, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas renseigné, effectivement, ma fréquence, ma gravité. Donc n'hésitez pas à venir voir le petit point d'interrogation qui donne une petite explication, un peu ce que j'ai dit oralement. Donc, cette donnée, cette variable, elle est évaluée, soit on a des données de surveillance, soit on n'en dispose pas et à ce moment-là, eh bien, c'est la possibilité, la probabilité, l'occurrence que finalement, ce risque-là, il arrive. Donc là, je vais coter en fonction de ce que j'ai comme établissement. Je n'en sais rien, je suis un NEPA, par exemple. Je ne dis pas que c'est complètement impossible, mais c'est peu probable. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas sondés, pas incontinent. j'ai des gens qui n'ont pas d'état d'immunodépression particulier, c'est des GIR 5 ou GIR 6. Donc, on se dit, c'est un peu comme nous, on n'a pas non plus une infection urinaire tous les matins. Par contre, si je suis dans un EHPAD avec des gens GIR 1, avec des diabétiques, avec… ou si je suis dans un secteur du handicap avec du handicap lourd, avec des vessies neurologiques, avec des gens où on va faire beaucoup d'auto-sondages ou d'hétéro-sondages pour les mixtions, etc. Si même je suis dans un EHPAD et que du coup, la gestion quand même de l'hydratation ou la gestion du changement des protections chez les gens incontinent fécaux, elle est perfectible, je me dis, ben punaise, voilà, donc c'est vraiment, on va se dire, est-ce que c'est impossible, est-ce que c'est peu probable ou est-ce que c'est probable, on va se dire, c'est peu probable, peu importe, c'est juste pour voir le déroulé après. La gravité, ben tout dépend. Alors, même si j'ai pas un chiffre exact, j'ai quand même… alors l'infection urinaire, c'est un mauvais exemple parce que je peux éventuellement extraire quand même des chiffres parce que logiquement, est adossée à toute infection urinaire une analyse d'urine avec documentation, du germe, etc., le traitement qui va bien avec, donc c'est des données que je peux extraire. Mais la gravité, ça va être plutôt en fonction, si vous voulez, la gradation de la gravité, c'est la conséquence, qu'est-ce que finalement ce risque infectieux dans mon établissement ? Si, imaginons, j'ai 200 résidents et que j'ai eu 5 infections urinaires sur l'année 2022 qui étaient des cystites simples. donc on peut considérer que 5 sur 200, ce n'est pas très fréquent et des cystites simples, ce n'est pas très grave. Par contre, le même établissement qui a 200 résidents qui a eu, pareil, 5 infections urinaires, par contre, sur les 5 infections urinaires, j'ai eu une piélonéphrite que j'ai pu gérer en interne, j'ai eu 2 hospitalisations où il y a eu bactériémie et septicémie sur point de départ urinaire. Donc là, je ne suis déjà plus dans une gravité faible. Vous voyez ? Donc c'est vraiment l'analyse qualitative finalement des conséquences de mon risque infectieux. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Pareil, je peux m'autoriser à côté aussi la gravité pas en conséquences mineures. Imaginons, je suis dans un établissement du secteur du handicap avec des IMC lourds ou des pathologies neurologiques avec des vessies neurologiques où finalement, j'ai de l'autosondage au littérésondage. Donc là, la probabilité pour que là, même si à la limite, on va dire, bon, il n'y a pas d'établissement avec 200 résidents de ce type-là, mais imaginons, j'en ai eu que 5 de documenté. Ça n'empêche qu'au regard de la population, la probabilité pour qu'une infection arrive, elle est quand même plus importante. Donc je me cotterai quand même un peu plus en fréquence. Et puis, oui, parce que, comment dirais-je, c'est vraiment en fonction de la probabilité pour qu'un risque infectieux arrive. C'est sûr que la probabilité pour qu'une infection arrière arrive, si je ne suis que sur des résidents où il n'y a que de l'hétérosondage ou une ADVC neurologique où il y a quand même une pression en soins qui est archi importante, la probabilité pour que ça arrive, elle est plus importante. Il ne s'agit pas de mettre que c'est très probable à certains. Mais même si, par exemple, j'en ai eu très peu, je ne me mettrais pas en 1, je me mettrais en 2. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'à l'origine, à la base, je reviens à l'historique de notre groupe de travail. On avait voulu, au départ, en fait, borner les cotations de fréquence et gravité en fonction de certains risques à 2, que vous ne puissiez pas coter moins. Et puis finalement, on a dit que ce n'est jamais très bon d'avoir des outils qui soient bloquants. Ça permet quand même à l'établissement, finalement, si on a envie de ce côté, en très peu probable, même dans un établissement avec des vessies neurologiques ou avec des gens qui sont archi fragiles, avec des tableaux médicaux particuliers, pourquoi pas ? Peu importe. Mais c'est simplement avoir cette gymnastique, c'est que parfois, lorsqu'on raisonne sur de la probabilité, on n'a pas le choix que de tenir compte et d'un de la population et de deux, de la pression de soins que l'on va exercer sur les personnes que l'on prend en charge. Donc voilà, on vaudrait peut-être mieux marquer comme ça. Et du coup, pour la gravité, c'est exactement la même gymnastique. Donc vous voyez, la gravité, voilà, une cistite simple qui a duré 24 heures, on ne va pas non plus se coter en deux ou en trois. Mais par contre, une hospitalisation ou autre, vaut mieux se coter minimum 4. Si on a hospitalisation sur une bactériémie ou une septicémie en point de départ urinaire, on est sur un minima 4, un minima 3, voire 4. Après, bon, le 5, c'est le décès. Après, oui, on peut très bien avoir eu un choc sceptique à point de départ urinaire et puis que finalement, la personne n'a pas pu la récupérer. Mais ça, c'est à souhaiter, jamais souhaiter, bien évidemment. Voilà un peu la gymnastique que l'on doit avoir pour se coter. On a le risque infectieux, on regarde si on a des données chiffrées chez nous. Donc, si tel est le cas, on reprend le petit tableau et on se cote. Si par contre, je n'ai pas de données chiffrées, je réfléchis à me dire dans quelle mesure, à quel niveau de probabilité ce risque-là peut arriver chez moi. Voilà. Donc, est-ce que du coup, ça répond à votre question ou pas ? Je continue juste. Bon, on va dire, les conséquences avec impact et c'est seulement lorsque j'aurai renseigné fréquence et gravité que là, je vais avoir le déroulé de mon questionnaire et que je pourrai répondre à mes éléments de maîtrise. Oui, oui, par rapport à ça, on a, voilà, ce n'est pas toujours évident mais on a compris quand même le principe. C'est vraiment surtout la gestion épidémie, formation indicateur. Sur l'itemme, l'établissement réalise la cotation relative à la fréquence, la gravité et les éléments de maîtrise afin de déterminer l'accessibilité du risque infectieux et mettre en place les actions d'amélioration. Donc, l'établissement est concerné, oui, mais là, pour la fréquence, là, on ne sait vraiment pas quoi marquer. Alors, cette question… le bilan des indicateurs qu'on le fait. Oui, voilà. Mais du coup, donc, la fréquence… Alors… Là, on ne sait pas quoi mettre. Alors, voilà, et je sais que ça mérite probablement, voilà, un petit point d'interrogation que j'ai noté déjà une fois avant, c'est qu'en fait, on va coter… Le risque qui est coté, c'est le risque épidémique. C'est vraiment le risque épidémique lié à éventuellement un manque de formation ou une bonne formation. Ce n'est pas la fréquence de la formation. Comment m'expliquer clairement ? C'est-à-dire que là, si on dit que la formation sur la gestion épidémique, elle a été très bonne, qu'on a formé tout le monde, l'hygiène des mains, la gestion des excrétaires, les portes de masque, que tout est… Logiquement, logiquement, ça veut dire que le risque lié à un manque de formation, il est peu probable. Logiquement, tous nos professionnels sont bien formés, l'hygiène des mains, c'est top, voilà, port de masque, les précautions contact, précautions complémentaires, voilà. Et que, logiquement, alors la gravité, il y a quand même, et ça, ça mérite probablement une gymnastique ou un arbitrage par rapport à la question, pareil, la gravité, c'est le même principe que la fréquence, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un autre, c'est triptyque, il y a quand même l'élément des résidents et des usagers que l'on a. logiquement, mes épidémies devront être moins graves si j'ai bien formé tous mes professionnels. D'accord. Pour autant, si je suis dans un établissement, je vous donne l'exemple, on va prendre par exemple l'épidémie de grippe ou l'épidémie Covid, si je suis dans un établissement qui va accueillir uniquement des gamins, par exemple, de mycoviscidose, secteur handicap, moi en région, j'ai par exemple une unité où il n'y a que des enfants atteints, enfants ou jeunes adultes atteints de mycoviscidose. Donc là, je sais très bien qu'une épidémie de grippe, si jamais il y a une épidémie de grippe, ça peut être un tout petit peu un peu plus grave. Donc là, j'ai envie de dire, même si tout le monde est au top avec ma formation, hygiène des mains, tout est bien mis en place, je me coterais quand même en deux et non pas en un parce qu'une épidémie, je ne pourrais peut-être pas la maîtriser malgré la formation optimale de mes professionnels, mais pour autant, comme j'ai une population qui est très à risque, je n'aurai probablement jamais des conséquences mineures. Il y aura peut-être simplement conséquences avec impact. Voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que sur le diaporama, j'ai bien insisté sur pluridisciplinaire, c'est vraiment transversal, c'est vraiment le médecin, l'IDEC, enfin tout le monde, les IDE, et qui fait qu'on va mettre tout ça un peu dans la balance pour, et là du coup, c'est vraiment établissement dépendant et organisation dépendante et usager dépendant. D'accord. Ok, non mais vous m'avez bien éclairé sur la réponse, c'est vraiment qu'on ne savait pas parce que le risque, je veux dire, même s'ils sont bien formés, même si une grippe, ça peut être grave, il peut y avoir une grippe et la personne en décède. Exactement. Exactement. Là, franchement, on ne savait pas quoi, voilà, c'est qu'en fait, le risque est lié au manque de formation ou pas. Vous répondez à ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment tout à fait ça et vous avez… Oui, oui, je vous comprends. D'accord. Bon, c'est bien si j'ai répondu et peut-être que je rajouterai un petit quelque chose quand même pour les autres, ceux qui ne participent pas à des échanges comme celui-ci. Donc, c'est pour ça que je reviens à mon diaporama qui est un peu faux quand je dis autonomie de l'établissement. Oui, dans l'absolu, oui, mais… Non, il faut au moins qu'on y aille une fois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. De toute façon, on leur présente bien comme vous le dites, on dit bien qu'il ne faut pas le prendre comme un outil d'évaluation pur et dur, c'est juste pour voir où on en est et puis avoir un fil conducteur, enfin voilà, pour avancer. Tout à fait, le fil conducteur, quoi, une espèce de feuille de route et que… Et que donc… Donc, voilà. Ok, merci. 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 Nous avons des questions dans le chat. Donc, la première question, c'est concernant le remplissage. J'ai mon écran qui vient de disparaître, pardon. Du chapitre 1, les réponses sont-elles enregistrées si le remplissage est partiel ? Alors, oui, alors de toute manière, attendez, là ça va… Eh bien, attendez, je vais… je vais vous donner un exemple… Non, je vais peut-être faire plutôt les indicateurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup… Ah ben non, je ne peux pas… Non, je vais aller dans le chapitre soins. Oui, oui, alors vous voyez, en fait, quand le remplissage, il est partiel, quand vous n'avez pas fini, vous avez ce petit rond qui est… qui se remplit au fur et à mesure. Par exemple, mon chapitre 2, dans sa globalité, je l'ai rempli un peu aux deux tiers, quoi. Il me reste encore un tiers à répondre. Et ici, voilà, par exemple, là, là et là, j'ai rempli en totalité et là, je n'ai encore pas fini. Mais tout ce que j'ai renseigné là, là, si je me déconnecte et que je me reconnecte, tout est gardé, tout est conservé. Je veux dire, ça ne s'efface pas. Il n'y a pas de remise à zéro lorsque, voilà, je dis, je vais faire le chapitre 2 et j'ai décidé de faire que ça, ça, et puis, la semaine prochaine, je ferai infection urinaire, infection cutanée. Donc, quand je viendrai, pareil, ici, il sera, il se remplira au fur et à mesure et puis, une fois qu'il est terminé, j'aurai mes résultats. Oui, ça se conserve. Tout ce que vous marquez, ça se conserve. Ça se conserve pour l'intégralité des chapitres, même pour le chapitre 1. Même pour le chapitre 1, si vous commencez par le chapitre 1, vous aurez toujours la même roulette qui va apparaître avec le pourcentage de remplissage de votre chapitre. Voilà. Pour bien préciser le chapitre 1, en fait, tant que vous ne l'avez pas terminé, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, mais vous ne pourrez pas ouvrir les chapitres 2 à 8. Voilà. C'est ça ce que j'ai expliqué. C'est juste la petite subtilité. Donc, une fois que chapitre 1, vous avez ça tout rempli, que vous avez votre résultat, vous allez aux autres. Et puis, c'est ce que je disais, vous ne pourrez jamais les faire le même jour. Ce n'est pas possible. Il y a 500 questions. Mais l'outil n'efface rien. Tout est gardé. Tout est gardé. Question suivante. C'est un établissement, nous sommes un établissement avec deux EHPAD et un EAM. Faut-il faire un damerie pour chaque structure ? Alors, j'ai envie de dire, si on raisonne de la même manière que la certification HAS, oui, parce que chaque finesse, chaque structure, même si la structure juridique, elle est probablement commune, on a deux structures géographiques, deux finesses géographiques différentes. J'ai envie de vous dire, s'ils sont abrités sur deux sites différents, ça peut être intéressant de faire deux dameries parce que, en tout cas, EAM et puis l'autre établissement, c'était quoi ? C'est deux EHPAD et un EAM. Oui, deux EHPAD, un EAM, c'est trois dameries différentes. Sauf que, si jamais l'EAM, il est sur le même site géographique, j'ai envie de dire, qu'un EHPAD, les réponses seront les mêmes. Mais, d'un point de vue, parce que les EAM sont ciblés par l'instruction de juin 2016. donc, EHPAD 2012, les autres, on a trois dameries. Mais, effectivement, vous aurez probablement, si l'EAM est au sein d'un des EHPAD, vous aurez peut-être 99% de réponses communes. Après, s'ils sont sur des sites différents, il y aura quand même tous les chapitres un peu logistiques, environnement, restauration, linge, qui seront forcément un peu différents parce que les organisations seront différentes. après la question suivante, quels acteurs sont préconisés pour effectuer le remplissage ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez transversal, c'est vraiment une réflexion d'ensemble et une réflexion collégiale et se mettre autour d'une table. Je vous laisse répondre. Oui, non, mais tout à fait, vous avez répondu. Moi, je sais, je voulais juste faire retour de mon expérience déjà avec le Dari historique, c'est que vraiment, il y a trois acteurs qui sont, de toute manière, c'est sous la responsabilité du directeur, c'est lui qui est le chef de l'établissement, donc c'est lui qui est garant de la paix-mérie, quoi, voilà, donc à la limite les moyens, tout ça, voilà. Il y a la responsabilité médico-légale de la coordination médicale, donc le médecin-coordonnateur, et puis il y a la responsabilité de l'encadrement paramédical, alors soit paramédical dans les EHPAD, tout ce qui est EHPAD, soit l'encadrement chef de service dans le secteur du handicap, c'est souvent eux qui ont la responsabilité de cette coordination dans les établissements, donc je pense que les trois volets administratifs, médical, paramédical, c'est vraiment les trois acteurs qui ont cette espèce de responsabilité chapeau du damerie, après, tout le monde est concerné, vous voyez, on prend le chapitre restauration, le chapitre 4, c'est peut-être pas forcément le directeur qui va pouvoir répondre dans le détail, ni le médecin-coordonnateur, peut-être l'IDEC, mais encore, c'est vraiment le chef cuistot, c'est le chef cuistot pour la restauration, c'est la responsable blanchisserie pour la lingère, c'est pour l'entretien des locaux, c'est le responsable logistique, etc., pour l'environnement, ça va être le responsable technique, donc vous voyez, tout le monde a son mot à dire dans le damerie, pour autant, on a un triptyque au-dessus de tout ça, qui doit coordonner tout ça, c'est directeur, médecin et volet paramédical. Oui, c'est tous discuter, échanger, avoir un support ou un copil de base et puis après, intégrer en fonction des chapitres dans lesquels vous allez travailler, la personne concernée qui sera plus à même d'avoir les réponses aux questions. Exactement. Voilà. Oui, allez-y, je vais finir. Je disais d'ailleurs, comment, on n'a pas encore parlé, mais peut-être que ça viendra dans les questions, c'est finalement le fameux comité d'Ari qui était intégré déjà dès 2012, ce comité qui doit assurer un petit peu la validation des actions mais surtout leur suivi. Donc voilà, avec le damerie, c'est une action qui se pérennise, enfin il n'y a rien qui se mettra en place ou qui sera pérenne s'il n'est pas piloté par un comité. Voilà, je sais que moi, en région, en Aix-Franche-Comté, il y avait… alors c'était peu mis en place les comités d'Ari dans les établissements, je ne sais pas vous de votre côté mais nous, historiquement, il n'y en avait pas de temps que ça, pour autant, on avait réussi quand même à en mettre un petit peu en place. Donc moi, c'était un GCS, un groupement de coopération sanitaire qui regroupait une douzaine d'EHPAD avec peut-être aussi une ou deux masses, un ou deux femmes et du coup, on se réunissait trois fois par an. Donc moi, j'étais invitée à leur comité d'Ari pour l'animation et du coup, ils se réunissaient trois fois par an et ces comités-là, moi, j'avais trouvé ça archi intéressant parce que d'abord, chacun va discuter son plan d'action et que surtout, c'est cette occasion-là qu'on faisait une deuxième partie de la réunion, c'était une matinée. Donc une heure de présentation et de discussion sur tout ce qui était plan d'action, évolution des recommandations, évolution de la réglementation, c'était aussi un apport d'informations que faisait le CPIAS par rapport à ça et puis à côté, les deux heures d'après, et puis il y avait les EMH aussi dans le comité parce que certains, les douze n'étaient pas accompagnés mais il y avait bien huit ou neuf établissements parmi eux qui étaient accompagnés par une EMH. Il y avait deux EMH qui accompagnaient et les deux heures après, on écrivait, on formalisait ce qui manquait. On a travaillé sur l'infection urinaire, on a travaillé sur le sondage urinaire, sur la gestion des excrétats, la prévention des AES, etc. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, il y a eu plein, plein de procédures ou d'organisations qui ont été mises en place via ce comité. C'est vrai, ne pas l'oublier dans vos établissements et c'est vrai, donc après, le rythme qui participe, c'est... Voilà, c'est... Après, les questions suivantes concernent le remplissage du damerie par rapport à l'obligation et quand doit-on remplir le damerie, remplissage, évaluation, fréquence selon avancement et plan d'action ? Alors, oui, il y a peut-être plusieurs questions en même temps, donc j'ai envie de dire probablement que, en fait, dans la démarche HAS, on vous demande, enfin, il y a les trois critères, les trois grands critères, voilà, évalués sur la maîtrise du risque infectieux, mais ça se résume grosso modo à tout ce que représente le chapitre 1. Donc finalement, si on fait ce chapitre 1, on va pouvoir répondre du coup à cet attendu-là. Donc faire le chapitre 1, il n'y a pas une date à dire, voilà, on le fait là, mais j'ai envie de dire, si vous avez votre évaluation HAS en 2024, c'est peut-être pertinent de le faire avant. Ça permet justement de… Voilà, parce que la démarche, elle est continue, je veux dire, depuis 2012, on doit avoir sa démarche d'analyse et de maîtrise du risque infectieux, on doit le faire. Donc, j'ai envie de dire le chapitre 1, plus tôt c'est fait, mieux c'est, mais en même temps, il n'y a pas forcément une urgence, il n'y a pas une deadline. Après, dans la question, il me semble entendre aussi, c'est à quel rythme doit-on le faire ? Alors, ce n'est pas moi qui le dis, normalement, c'est par voie réglementaire qu'on doit imposer à un rythme X ou Y. Après, j'ai envie de dire, dans la mesure où une certification HAS demande, enfin, est opérée tous les 5 ans, ça me paraît peut-être logique de se recoller à son chapitre 1, finalement, de valider une première démarche tous les 5 ans. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, il n'y a pas de rythme parce que logiquement, quand on travaille sur le risque infection, on est tout le temps dans le damer. On va travailler sur le protocole d'entretien des locaux, on va se coller au chapitre 6. On travaille sur les protocoles des repas, on va se coller au chapitre 4, etc. Donc, en fait, c'est une démarche continue. J'ai envie de dire, la question, elle est valable peut-être que pour le chapitre 1 si on a envie de le coupler avec sa démarche HAS. Et la question complémentaire, c'est, une EMH a-t-elle un rôle défini dans la démarche ? Ah bah oui, le rôle défini, j'ai envie de dire, pour la mise en œuvre après du plan d'action d'amélioration, oui. Alors après, j'ai souvent cette question. Alors, je reviens peut-être à, dès le début, en fait, c'est sur, voilà, je vais revenir là sur utilisateur. Alors, dans l'outil, en fait, on peut avoir plusieurs niveaux d'utilisation. On peut avoir juste un niveau, c'est-à-dire le directeur qui s'inscrit, il va pouvoir, enfin, qui inscrit son établissement, lui, de facto, par essence, il est administrateur. C'est-à-dire qu'il a tous les droits sur cet outil et il a surtout, avec ce droit d'administrateur, de créer des utilisateurs. Qui, ces utilisateurs, il va leur donner des droits, des niveaux d'utilisation dans l'outil. Donc, à minima, la lecture. Ça peut être la lecture, l'écriture, c'est-à-dire on va renseigner quand même l'outil. Ça peut être la validation. Alors, justement, elle est liée aussi à la question. Donc, ce bouton validation, vous ne l'avez pas encore sur l'outil. On va la voir après. Cette validation, ce n'est pas valider votre plan d'action ou valider vos réponses. C'est la validation de la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez répondu à votre chapitre 1, vous avez fait tous les autres chapitres. Donc, ça, au bout de 3 ans, 4 ans, j'en sais rien, 5 ans, vous avez tout fait. Ou alors, si vous allez déménager votre établissement. C'est-à-dire, votre établissement, vous reconstruisez un truc tout neuf. Celui-là, il est terminé. On déménage et on part sur un autre site. Donc là, il faudra peut-être valider la démarche que l'on a faite dans l'ancien établissement. Donc, quand on valide, ça imprime dans le marbre tout ce qu'on a fait et donc, du coup, ça bloque les compteurs et du coup, on a nos résultats finales. Tout est validé. Cette démarche-là, numéro 1, elle est terminée. Et on va démarrer une deuxième démarche d'Amri, un deuxième outil d'Amri. Et pour cette validation-là, il faut avoir des droits de le faire parce que quand on clique sur valider, eh bien là, du coup, on ne peut plus revenir sur l'outil, ni rajouter, ni retirer, ni corriger ce qu'on a fait. Ça fige la démarche. Donc, voilà. Donc, il y aura aussi cette fonctionnalité, cette possibilité d'être validant, de valider la démarche d'Ari. Et puis, celle où il y a tout, c'est l'administrateur. Ça, on va créer des nouveaux utilisateurs. Concernant les EMH, donc moi, à mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, je ne fais rien du tout, donc ça n'engage que moi. L'EMH à minima, elle est dans lecture-écriture. Alors, il y a des directeurs qui leur confèrent uniquement la lecture. Bon, alors, dans tact, après, c'est des choix d'établissement, mais l'EMH est une cheville ouvrière archi-importante pour le directeur dans la paie-mérie. C'est quand même elle qui est à la fois le garant du suivi des actions, du plan d'actions d'amélioration, le garant de mise en place d'actions qualitatives et puis surtout l'appui dont il a besoin pour formaliser les choses, organiser, faire les formations. Vous imaginez, alors, nous, en région, nos EMH, elles ont un outil de valorisation de leurs actions, mais ce n'est pas le damer. donc, ça peut être intéressant l'écriture. On était tout à l'heure sur le chapitre gestion épidémie et sur le volet formation. Du coup, lorsque l'EMH, elle vient et qu'elle va vous former, par exemple, j'ai une bêtise, tout vous a et sache à l'hygiène des mains, par exemple, ou une action autre X ou Y, c'est quand même archi-important qu'elle puisse, à un moment donné, pouvoir avoir l'écriture. et moi, à mon avis, c'est les deux fonctionnalités dont elles doivent bénéficier à minima, sachant que chaque fonctionnalité, on a automatiquement les précédentes. Si on a l'écriture, on a la lecture et l'écriture. Si on a la validation, on a validation, écriture, lecture. Et si on est administrateur, on a tout. Alors, administrateur, effectivement, je pense qu'il faut laisser uniquement le directeur, même à l'intérêt dans un établissement. C'est bien qu'il y ait un deuxième. Alors, du coup, je ne sais pas si dans nos collègues, là, avec nous, aujourd'hui, il y a des directeurs. Idéalement, ça, c'est pour un retour par rapport à notre service après-vente de l'outil d'AMRI. On a été confronté à plusieurs reprises par des directeurs qui ont inscrit un établissement qui étaient les seuls administrateurs et du coup, ils ont changé d'établissement et sans forcément, je pense, que dans le tuilage, le d'AMRI n'était encore peut-être pas le truc le plus important. Donc, je pense qu'ils ont réalisé un tuilage avec leur successeur où il n'y a pas eu de tuilage aussi. Il y a eu un vide et que du coup, le nouveau directeur ou celui par intérim qui arrive, il sait qu'il y a un d'AMRI, il veut s'y coller, mais il n'a pas les logins, il n'a pas les mots de passe, il n'a rien. Donc, ça peut être intéressant d'avoir quand même au moins une deuxième personne administrateur dans un établissement. S'il y en a deux, c'est quand même plus simple. S'il est absent, s'il est en vacances ou s'il est parti ou s'il est en arrêt sur une longue période, on aura toujours une possibilité d'avoir une deuxième personne qui peut créer des utilisateurs, en retirer, leur donner des droits, leur rajouter, leur retirer. En tout cas, moi, pour revenir à l'EMH, moi, ça me paraît légitime qu'elles aient, à minima, le droit d'écriture. Il y a des établissements qui leur ont donné tous les droits. Ils sont rares, mais je sais qu'il y a quelques EMH, le directeur leur a donné tous les droits. Mais bon, voilà, c'est vraiment juste mon avis. Après, vous êtes vraiment le point central dans la démarche d'AMRI. Je veux dire, c'est la feuille de route de l'établissement, mais c'est aussi votre feuille de route à vous, les EMH, si on a parmi nous. Vous vous basez sur, finalement, le damerie pour accompagner l'établissement. Parce que le damerie dont acte, on s'auto-évalue, on a nos résultats, on a notre plan d'action d'amélioration. Mais il y a une chose que lui, il ne fait pas, parce qu'il ne peut pas être, ce n'est pas une personne. Donc, il y a la hiérarchisation du plan d'action, même s'il propose, je vais vous montrer, il y a quand même une proposition de hiérarchisation des actions, vous voyez, en réglementaire et recommandé. Donc, de facto, il y a une hiérarchisation qui est une logique implacable. Forcément, il faut prioriser, il faut faire rapidement ce qui est réglementaire et puis derrière, ce qui est recommandé. Mais pour autant, parfois, il faut mener les deux en même temps. Il les structure aussi en termes d'organisation. Par exemple, ça, il faut le coller au directeur ou à l'IDEC ou au personnel de coordination et d'organisation et de pilotage, le management dans l'établissement. Mais ça peut être des procédures, ça peut être du matériel. Donc, du coup, vous, vous avez quand même ce rôle-là d'accompagner cette hiérarchisation malgré celle qui est proposée dans l'outil. Elle est là, mais pour autant, probablement, qu'elle mérite soit des adaptations, soit… Si finalement, on se retrouve, tiens, par exemple, ici, l'établissement, tout est réglementaire. Donc, ça veut dire que c'est quand même vous aussi qui allez accompagner l'établissement à hiérarchiser dans ce qui est déjà hiérarchisé. Et vous, vous avez quand même l'expertise du risque infectieux pour dire que finalement, on a 15 actions réglementaires, mais franchement, celle-ci et celle-ci, ce n'est pas celle-ci qu'on va commencer. Et puis, l'autre élément que ne fait pas l'outil aussi, c'est qui le fait et dans quel timing. Le rétroplanning des actions, nous, on ne le maîtrise pas. Et du coup, quand on a le luxe d'être accompagné par une EMH, j'estime que c'est un luxe, c'est quand même archi-confortable. Par exemple, pour l'écriture des procédures, je veux dire, même si on part d'une feuille blanche, quand on a une EMH, les choses sont quand même un peu plus aisées. Est-ce que ça répond aux questions ? Est-ce que ça a répondu à toutes vos premières questions ? Oui, le directeur peut ajouter, j'ai vu une question. Le directeur peut, voilà, c'est ce que je vous ai montré. Le directeur peut ajouter des utilisateurs, oui. Et on a encore une question sur les utilisateurs. Nous avons un identifiant au nom de la direction. Est-ce que chaque utilisateur a son propre identifiant et comment modifier un utilisateur ? Non, en fait, ce qui va se passer, lorsque le directeur, le directeur, lui, il est administrateur, il va vous créer. Il va créer ici, hop, Madame Tartampion qui s'appelle Madame Duchemol et ici, il y aura son adresse mail. Et il va définir son niveau d'utilisation. Il va cocher là. Il veut qu'il soit en lecture, en écriture, etc. Et il ajoute. Donc là, c'est l'outil d'AMRI. Donc vous, utilisateur qui venez d'être créé par votre directeur, vous allez recevoir un mail de confirmation, de validation comme quoi votre directeur, il vous a créé comme utilisateur. Et à partir de là, vous validez votre mot de passe et votre identifiant. Chaque utilisateur se logue avec son identifiant, son mot de passe. Mais on se logue tous sur le même outil. Mais chaque utilisateur, il aura son propre identifiant, son propre mot de passe. Personne ne se logue avec le mot de passe. Ce n'est pas avec le mot de passe du directeur. Lui, il a le sien. Vous, vous aurez le vôtre. le deuxième utilisateur aura le sien, le troisième aura le sien, etc. Ça a répondu à votre question ? Et au niveau de la modification des utilisateurs, c'est pareil, c'est le directeur qui en fonction, après, quand il y a la liste avec ses codes, il peut modifier les utilisateurs par les établissements. voilà, vous voyez, il a deux établissements, ce directeur, en fait, c'est moi. J'ai deux établissements et j'ai des utilisateurs dans chaque établissement. Donc, je peux, voilà, en enlever, en retirer, si je peux vous rajouter. Voilà, je fais un peu comme je veux. C'est pour ça que lorsqu'on n'a pas, et seul l'administrateur peut faire ça, c'est seul celui qui a la fonctionnalité, les droits d'utilisateur, d'administrateur qui peut varier les utilisateurs. Alors, cette fonctionnalité, elle est importante, par exemple. Imaginons, vous avez la certif au mois d'avril et puis que finalement, vous voulez quand même, vous faites votre chapitre 1 et puis vous avez peut-être envie, restauration, finalement, de faire aussi quand même le chapitre, c'est une plus-value. Eh bien, il peut très bien créer comme utilisateur le chef Cuistot et lui donner des droits de lecture et d'écriture. Et il peut dire au chef Cuistot, écoutez, nous, on veut que le chapitre 4 soit finalisé, je vous laisse à ce moment-là vous répondez aux questions parce qu'il y a des questions, ni le médecin Co, ni moi-même, ni l'IDEC ou la cadre de santé, on ne peut pas répondre. Et une fois, finalement, que le chapitre 4, il est renseigné, il peut revenir là, il peut soit remodifier le niveau, en fait, lui enlever l'écriture, soit il peut l'enlever tout simplement. Alors, je reviens sur les utilisateurs, j'ai vu juste une question passer. Alors, ça va être remis en place. En fait, pour le moment, la seule possibilité que l'on a sur l'outil, c'est d'enlever un utilisateur, c'est le mettre à la poubelle. Ici, il y avait un crayon où l'on peut modifier, c'est-à-dire, voilà, on a un utilisateur, on vient ici sur le crayon et on va modifier ce que je vous ai dit. Soit on modifie, par exemple, son adresse mail, imaginez-nous, il a changé de bureau, il a changé de grade et puis, voilà, ou bien changer le niveau que l'on veut lui donner. Typiquement, le chef cuistot, on lui donne au début lecture-écriture, après, on vire la lecture, on laisse que la lecture, sauf qu'on s'est aperçu qu'il y a eu trop de modifications par des établissements qui ont fait bugger quand même l'application quand on a laissé le crayon. Il y en a qui sont revenus sur des utilisateurs en modifiant, voilà, par exemple, les adresses mail, mais sans être forcément, voilà, en cohérence avec ce qui avait été écrit au début, donc, du coup, ça a fait bugger, donc, on a viré, on n'a plus, alors, on va le remettre, ça va être remis et on va probablement le, brider, en tout cas, le crayon, voilà, parce qu'on l'avait là, mais en fait, on pouvait tout modifier, le nom, le prénom, l'adresse mail, les niveaux d'utilisation et on va peut-être le brider uniquement sur le niveau d'utilisation et uniquement accessible à l'administrateur. Donc, ça, c'est une fonctionnalité mais qui évoluera qu'en 2024. L'outil va évoluer. C'est pour ça qu'on expliquait la dernière fois, c'est d'être vigilant dans le nombre de droits, le nombre d'utilisateurs et d'administrateurs que l'on va définir parce que chaque fois qu'on va définir un administrateur, il aura tous les droits, donc lui-même va pouvoir recréer des administrateurs qui pourront recréer. Donc, il faut être vigilant parce qu'après, tout le monde va pouvoir interagir enlever, supprimer, rajouter. Donc, c'est pour ça qu'au départ, bien définir le nombre d'administrateurs et en fonction des chapitres sur lesquels on va intervenir, pouvoir mettre lecture, écriture. Mais au moins deux administrateurs, c'est vrai que c'est bien s'il y en a un qui n'est pas là. Mais pas plus. Après, c'est ce qu'on conseille. Après, voilà. chacun fait… Ah oui, chacun fait comme il le sent. Comme il le sent. Après, comme on le dit, ça revient sur la transversalité, la pluridisciplanité et le faire tous ensemble. Donc, voilà. Et une autre question aussi, s'il y a un désaccord sur le remplissage entre un directeur et une EMH sur certains critères, comment ça se passe ? Bon, la question… Non, j'ai envie de dire joker, mais bon. Après, j'ai envie de dire… Après, je ne sais pas, je n'ai pas… Voilà. Eh bien, si, j'ai un exemple, typiquement, j'ai un exemple, mais après, bon, après, je ne sais pas de quelle manière arbitrer. On va prendre l'exemple du port de gants, la question relative au port de gants, parce que la question, souvent, elle m'a été posée, mais en fait, on a deux questions en une. Alors, oui et non. Donc, effectivement, il y en a deux. Est-ce que le port de gants, est-ce que les gants sont mis à disposition et utilisés de manière appropriée ? On dit, ouais, mais là, c'est deux questions. Mais en fait, on ne peut pas valoriser à moitié quelque chose, parce que si on met mis à disposition, le directeur, il va vous mettre oui tout le temps, parce qu'il en achète, quand même. On ne peut pas lui retirer ça. Il en commande, il en achète, il met des sous. Donc, on a quand même une bonne note. Par contre, l'utilisation appropriée, ça, on est dans un autre monde. Parfois, on prend l'exemple d'un établissement, on est complètement à l'opposé. Voilà, c'est soit on ne les porte jamais et puis même la toilette intime ou la gestion des excretas fait sans gants ou alors, on met les gants quand on arrive à 7h le matin et on les quitte à 16h le soir et puis on aura tout fait avec la même paire de gants. Le truc archi caricatural. Donc, sur une, il aura bon, 20 sur 20 et puis l'autre, il aura 0 sur 20. Donc, résultat des courses, il aura quand même la moyenne. Mais en termes de risque infectieux, on n'aura rien maîtrisé de la transmission croisée parce que le but du jeu dans cet outil, c'est de dire on saute et évalue sur la manière dont on est organisé et dont on gère notre action pour prévenir au maximum, même si le risque zéro n'existe pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, on aura minimisé le risque de transmission croisée. Donc, les deux sont liés. Donc là, vous avez le MH et le directeur sur la même table, il y a d'autres qui disent « Ah non, 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 mais moi je ne veux pas, je vous achète des gants donc vous me renseignez que c'est oui. » Et vous, au MH, vous dites « Oui, mais ça n'empêche que l'utilisation des gants, on a fait l'audit de système, on a fait l'évaluation des pratiques et on s'aperçoit finalement vos gants, vous les achetez mais ils ne sont pas utilisés ou alors ils sont trop utilisés ou pas. Enfin, voilà, l'utilisation appropriée n'est pas bonne. Et c'est là où il faut lui expliquer, en tout cas, il faut argumenter, après, je ne sais pas s'il y a des directeurs qui disent si c'est oui, c'est non, parce que si on met non, et l'idéal, c'est de mettre non, justement, ils sont mis à disposition mais l'utilisation n'est pas appropriée, donc c'est non. Mais dans le plan d'action d'amélioration, ce qui va ressortir, ce n'est pas « Il faut que le directeur il achète des gants » parce que je ne dis pas « C'est réducteur » quand je dis là, on ne va pas lui dire qu'il faut acheter plus de gants, on va probablement sortir dans le plan d'action d'amélioration qu'il va falloir resensibiliser, réinformer, reformer, refaire un audit sur le port de gants et réexpliquer aux soignants sur le terrain quelle est la manière la plus appropriée d'utiliser les gants. Et normalement, si on lui dit qu'on s'en fiche parce que si le MH, elle est là, elle va dire « Écoutez, moi, mon objectif 2024, alors aujourd'hui, on met non. Mais l'objectif 2024, c'est que j'ai formé toutes les aides-soignantes, toutes les IDE, toutes les AMP, tous les gens qui sont impliqués dans cette utilisation des gants et je vais cibler ceux qui l'utilisent de la manière la moins appropriée pour toutes les formées et puis ensuite, les référents en hygiène et puis comme ça, moi, on va dire une bêtise, au 30 septembre, j'aurai formé tout le monde sur l'usage de gants et normalement, tout le monde sera optimal et puis on se fera un petit audit et vous lui dire que le 30 septembre, le 1er octobre, que probablement, je reviendrai dans l'outil et je mettrai que mon action, elle est réalisée et que du coup, il est bon. Mais pour lui, ça n'aura rien changé. Il n'aura pas eu besoin d'acheter plus de gants. Par contre, s'il n'achète pas suffisamment de gants, là, l'argument, il est très simple. Vous pouvez lui dire non, mais attendez, là, on marque non parce qu'ils ont beau faire les efforts, les professionnels, ils n'ont pas suffisamment de gants parce que voici l'opportunité, le nombre d'opportunités où on doit porter des gants. Si on n'a que des gens incontinent avec des échanges, des toilettes intimes, des machins, c'est des fois un calcul mathématique. Est-ce que ça répond à votre question ou pas ? Parce que, dites-moi, j'ai vu que ça arrivait. Donc, il y a la question, mais le manque de gants, le plan d'action, c'est le directeur et le mésusage, le plan d'action, c'est les soignants. Oui. Et c'est les deux, justement. C'est bien là l'interprofessionnalité d'aider. Parce que si on dit juste pour acheter les gants, c'est le directeur, mais ils s'en foutent de quelle manière c'est utilisé ou bien le mésusage, est-ce que le mésusage, parce que le mésusage peut être dû pour un manque de formation ou autre, et puis c'est comme ça, même si les gants sont mis à disposition en quantité suffisante, mais on peut avoir aussi du mésusage parce qu'on en manque ou qu'ils ne sont pas mis à disposition d'une manière complètement optimale. c'est là l'intérêt de l'EMH qui va travailler dans un établissement, qui va le connaître vraiment, connaître les usagers, les soignants, quels sont les soins, le niveau de pression de soins dans l'établissement, puisque la pression de soins, elle joue aussi dans ce volet-là. C'est vraiment global, on ne peut pas dissocier les deux. Si vous voulez, et c'est là où on a besoin de l'EMH pour ce que je vous disais, le plan d'action d'amélioration, il est standardisé, mais il a ses limites parce qu'il ne connaît pas l'établissement dans lequel il sort. Vous voyez, on peut avoir l'action qui va être, c'est la même phrase pour tout établissement qui va cocher non. Sauf que d'un établissement à l'autre, les actions à mettre en œuvre, elles vont se situer à différents niveaux. Et c'est ça l'intérêt d'une EMH ou quand en l'absence de EMH, d'une coordination IDEC, en tout cas de soignants. Mais le directeur, lui, il va faire en sorte que les soignants puissent peut-être avoir le matériel dont ils ont besoin pour travailler de manière optimale. Voilà, les gants, par exemple, il n'y a pas besoin d'en avoir trop ni pas assez. Il faut quand même qu'ils en aient suffisamment. Mais si lui, il en met suffisamment, il faut que nous, on puisse les utiliser de manière optimale. Donc après, il faut dire surtout, c'est que s'il veut absolument qu'on marque oui, par exemple, parce qu'il met en place le matériel mais que l'usage, il demande peut-être à être optimisé, il faut dire qu'on n'avancera pas parce que du coup, il n'y aura rien qui sort dans le plan d'action d'amélioration. À partir du moment où on dit qu'on est bon, on aura une bonne note mais on n'aura rien en plan d'action d'amélioration. Ça a répondu à votre question ? Alors, l'auditiste, il est là. Il y avait une autre question aussi, comment se procurer cet outil de pilotage ? Donc en fait, il faut aller sans se créer un compte, vous allez sur le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté et il y a un item d'Amri et à ce moment-là, il y a toute la première partie, vous accédez, il faut s'enregistrer, vous remplissez tous les items avec le Finesse géographique, le directeur rempli et puis après, une fois qu'il est inscrit, il aura les codes et vous pourrez avoir accédé à l'outil dans son intégralité. Alors, je complète simplement. Donc effectivement, c'est ça. Donc une fois que vous aurez renseigné tout ça, envoyé, validé votre inscription, vous allez recevoir un mail de Damri pour valider votre inscription. Il faudra cliquer sur le lien validation et puis c'est tout. Et après, ça va marcher. Alors, je fais juste une petite parenthèse là-dessus parce que parfois, dans certains établissements, ce mail de validation de l'inscription n'arrive pas. Les établissements, on nous rappelle, ils nous disent, on n'a pas reçu le mail de validation. Donc pensez à regarder dans vos spams ou courriers indésirables. Pensez aussi à solliciter votre système informatique parce que parfois, il y a des pare-feux, des systèmes de sécurité informatique dans des établissements qui font parfois comme ils ne reconnaissent pas Damri, enfin l'adresse d'Amerri, l'adresse générique d'Amerri. Voilà, demandez à votre informaticien d'ouvrir un peu plus la sécurité. C'est un lien qui est valide 24 heures. Si, par hasard, vous ne l'avez pas ouvert dans les 24 heures ou qu'il s'est perdu dans vos spams et que vous le retrouvez après, une semaine après, ce n'est pas grave. Même s'il vous dit que le lien n'est plus valide, vous cliquez quand même et dans la foulée, vous recevez à nouveau un mail de validation et il suffit juste de cliquer et puis c'est tout. Alors, pour l'audit de système, en fait, vous l'avez dans l'outil, c'est le dernier onglé qui est ici et en fait, voilà, il n'a pas la prétention d'être exhaustif mais bon, voilà, il y a quelques questions qui peuvent être en direction des managers de l'établissement, direction personnelle d'encadrement, en direction des professionnels de terrain et parfois en direction des résidents. Donc, voilà. Donc, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'exporter sous format PDF parce que ça aussi, c'est des fonctionnalités que je ne vous ai pas montrées. Alors, le voici. Et donc, vous pouvez partir avec sous le bras, voilà. Donc là, vous avez votre système avec vos questions. Donc, ça ne rentre pas en jeu dans les cotations. Mais c'est quelque chose en plus. Vu que j'étais dans les exports, je fais rapidement. En fait, votre plan d'action d'amélioration, vous pouvez, pareil, l'exporter sous format PDF. Donc, ce qui pourra représenter du coup, votre outil de communication ou la feuille de route pour chacun. Donc, vous voyez, vous l'avez là au 14 décembre. Aujourd'hui, voici ce que j'ai à faire dans mon établissement. Oui ? Oui, j'allais juste rajouter comme vous êtes en imprimant, en exportant comme ça le plan d'action. Ça vous permet de faire comme une sorte de line listing ou de deadline et de voir en fonction de chaque étape réglementaire ou recommandée qui va être responsable, qui va s'en occuper, de savoir après de mettre la bonne personne en face du bon item. Voilà, exactement. Et pour ça, vous pouvez aussi… Alors, pourquoi est-ce qu'il ne l'ouvre pas ? Il faut que je ferme celui-ci. En fait, vous pouvez également le… l'ouvrir en Excel. En Excel. Écoutez, bon, il ne veut rien entendre, tant pis. Tant pis. Alors, je vais peut-être fermer celui-ci. En fait, ce qui est intéressant, c'est… Ah ben, le voilà. Ah zut. Bon, je crois qu'il faut que je… on voit, en tout cas, vous pouvez l'ouvrir également en fichier Excel, ce qui va vous permettre, en tout cas, de rajouter, vous pouvez l'intégrer, là du coup, vous pouvez le faire interagir avec d'autres plans d'action, d'amélioration que vous avez à mal. Voilà. Et il a du mal. Il apparaît, il disparaît, donc je suis désolée. On verra si tout à l'heure, il va entendre quelque chose. En tout cas, sous format fichier Excel, ce qui vous permet de rajouter des feuilles avec, ben du coup, comme disait Mme Auréling-Galiot, voilà, les acteurs, le timing, le rétroplanning. Vous pouvez le coupler, telle ou telle action, vous pouvez la coupler avec une autre action qui n'est, par exemple, pas du domaine du risque infectieux. Voilà, je pense par exemple à la prévention des infections urinaires avec la problématique d'hydratation des résidents. Nous, on a mis une question, un critère là-dessus. Donc, si vous, vous faites d'autres actions qualitatives, par ailleurs, dans le projet de soins et le projet d'établissement, ben du coup, vous pouvez très bien utiliser ça. Mais sachez que vous pouvez, voilà, donc exporter vos données sous les deux formats. Du coup, comme on est toujours sur le plan d'action, il y a une autre question pour faire un point plus détaillé, notamment l'état d'avancement. Donc, c'est vrai qu'une fois quand vous avez votre plan d'action comme il est affiché avec la partie réglementaire et la partie recommandée, c'est en fonction de ce que vous avez coché quand vous avez saisi les questions. Après, si vous remplissez la première case et que si vous marquez sur actualiser ou vous cliquez dessus, systématiquement, ça va se mettre en… ça va changer au niveau des saisies des questions. Oui, voilà, tout à fait. Donc, en fait, là, vous avez votre plan d'action d'amélioration. Imaginons votre conduite à tenir en cas d'AES, par exemple, elle était incomplète parce qu'on n'avait pas les coordonnées du médecin référent AES pour évaluer le risque et que du coup, il y a la convention qui vient d'être faite avec le CH du coin ou les urgences du coin ou les maladies infectieuses du coin et que du coup, c'est fait. Vous allez venir ici. Donc, ça, c'est fait. Cette action-là, elle est faite. Vous cliquez sur action réalisée. Vous allez voir la ligne, elle disparaît. Voilà. Donc, je n'ai plus que quatre actions. Celle que j'ai faite, elle a disparu. Et l'outil lui-même, vous n'avez plus rien à faire. En fait, vous n'avez qu'à cliquer sur action réalisée. C'est l'outil lui-même qui va remodifier la saisie parce que vous avez dû répondre non. Donc, lui, il répond oui et il corrige vos résultats. Donc, vos résultats sont ainsi corrigés. On peut toujours aller vérifier. C'est dans les incontournables. Donc, logiquement, c'est ici. Prévention des AES. Voilà. Et vous voyez, ici, il est venu, parce qu'on avait marqué non. C'est pour ça qu'elle était dans le plan d'action. L'outil, il est venu remettre ici la réponse oui pour ce critère-là. Ça vous permet, une fois que vous avez validé certaines étapes de votre plan d'action, après, quand vous allez sur tout en haut de l'item où vous avez le niveau de maîtrise et la criticité, ça vous permet aussi d'avoir une communication et de montrer qu'il y a des évolutions que vous pouvez passer. Vous étiez en jaune, vous êtes patient vert, ça vous permet de voir où vous en êtes et d'avoir vraiment cette démarche d'analyse et de vous faire progresser dans votre maîtrise du risque infectieux. Est-ce que ça a déjà répondu à toutes vos questions ? Donc, je pense que oui. Une autre question par rapport à la… Oui, dites-moi. Pardon, la question, les modifications des droits d'un utilisateur est accessible ? Non, pas pour le moment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour le moment, la seule chose que l'administrateur va pouvoir faire serre l'outil, c'est créer un utilisateur ou le supprimer. Modifier ses droits, c'est une fonctionnalité qu'on remettra après parce qu'on est obligé de la borner. Parce que tout… Parfois, certains directeurs, par erreur, en fait, ils allaient modifier surtout les… comment… les adresses mail. Donc, ce qui fait… L'outil, vous savez, ça reste une machine parce qu'un identifiant à mode pass, il est lié à une personne et à une adresse mail. Donc, si on va lui modifier ça, du coup, il y a des utilisateurs qui n'ont plus pu se loguer à leur session. Donc, du coup, on l'a viré parce que ça remodifiait beaucoup, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'erreurs de fait sur la base de données des établissements parce que je vous l'ai dit, je crois pendant la présentation, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, on a plus de 4100 établissements qui sont inscrits. Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs de ce côté-là. Donc là, pour le moment, on n'a pas la possibilité de corriger. On va la remettre en place et elle sera bornée uniquement pour le niveau d'utilisation. Et du coup, ça répondra vraiment justement à cette attendue qui est le plus logique. Quand on va sur un utilisateur, on a besoin de modifier probablement uniquement son niveau d'utilisation dans un premier temps. Voilà. Juste une petite question, juste une petite précision quand on voit sur le déroulé. Au niveau des questions, quand vous avez à remplir, oui, non, chaque fois que vous avez un doute et que vous ne savez pas trop, chaque fois que vous voyez un petit point d'interrogation, vous pouvez cliquer dessus et ça peut vous aider à répondre à la question ou si vous n'avez pas la procédure éventuellement, comme tout est bien détaillé, vous aider à mettre une procédure en place. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer dessus et quand vous pouvez retrouver l'intégralité des questions aussi tout départ que vous avez dans le guide du remplissage. Oui. Alors, pareil, j'en ai pas parlé au début. Donc, ici, dans la présentation, donc là, vous pouvez télécharger le guide du remplissage. Ce sont tous les petits points d'interrogation et voilà, donc ça, vous pouvez l'avoir sous le bras. Voilà, donc chaque critère est là avec l'explication qui va bien avec. Et puis, surtout aussi, en termes de procédure ou d'autres, il y a quand même le référentiel sur lesquels, le ou les référentiels sur lesquels s'est basé l'outil, ils sont là. Et en particulier, voilà, vous avez le référentiel de l'évaluation HAS et vous avez surtout aussi la stratégie nationale 2022-2025. Et à côté de ça, vous avez également le lien pour les fiches pratiques RéPias qui vont regrouper, qui sont en cours d'actualisation. Déjà, un bon nombre parmi elles ont été réactualisées et du coup, vous pouvez venir là. Donc, voilà. Donc là, ça vous emmène directement sur toutes les fiches qui sont structurées en fonction des chapitres donc de l'outil. Et pour continuer sur cette page d'accueil aussi, tout en bas, vous avez aussi, voilà, vous allez ici voir vos questions. Vous pouvez accéder directement. Oui, oui. Toutes les questions qui sont dans sa généralité, c'est des questions qui restent assez globales. Et de toute façon, si vous avez la moindre question aussi, vous avez à côté l'item contact, donc vous appuyez, vous avez l'adresse mail directement qui est envoyée sur la boîte générique du Damry où on pourra, si vous avez une question très précise à poser, on pourra vous répondre. Donc, voilà. De toute façon, dans le projet, je pense que je ferai remonter l'onglet fort aux questions un peu plus haut parce que c'est vrai que les gens, ils ne vont pas forcément jusqu'en bas. qu'ils voient pas. Oui, souvent. Après, voilà, on est un peu submergé, je vous dis, c'est le service après-vente. Ça reste, voilà. On avait une autre question aussi par rapport réglementaire, savoir si l'inscription au Damry revêt à un caractère obligatoire. Le problème, c'est que la démarche au Damry est attendue par voie circulaire, par voie réglementaire. Après, dans l'absolu, je vais vous faire un peu la réponse, dans l'absolu, on peut se dire je me fais ma démarche d'analyse, d'auto-évaluation et de maîtrise de risques infectieux avec l'outil que je veux. Je veux dire, si un établissement, il a un autre outil que le Damry pour s'auto-évaluer et pour mettre en place sa démarche, je veux dire, pourquoi pas ? Après, c'est un petit peu dommage. Damry, il a vraiment aujourd'hui la visibilité au niveau national et puis, on a tout, on a le questionnaire, on a le plan d'action d'amélioration, on a l'édit de système, on a pas mal d'éléments qui peuvent être aidants pour mettre les choses en place. Donc voilà, après, la démarche, la démarche en elle-même, elle est attendue par voie réglementaire, donc dans le cadre de la stratégie, mais aussi dans le cadre de la certification HAS. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de… Alors oui, la déception qu'on a tous eue au début, ah ouais, mais il n'y a que trois questions sur le risque infectieux, mais par contre, quand on les lit bien, c'est vraiment le volet régalien du risque infectieux, c'est vraiment trois questions mais qui englobe tout, tout ce qu'on fait au quotidien pour faire de la prévention de la transmission croisée. Est-ce que ça a répondu à votre question ? Je pense que oui. Si vous voulez des compléments, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro, vous pouvez prendre la parole s'il y a besoin de précision. Oui, vous n'hésitez surtout pas, après, sachant que dans tous les cas, c'est vrai que je suis submergée de chez submergée, mais c'est du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi où je suis contactée, il ne se passe pas un jour sans que j'aie plusieurs états. OK, merci, sans que j'aie soit des médecins co, des directeurs et autres sur des questions d'âmerie, il ne faut pas hésiter. Donc, une autre question aussi, faut-il mettre en œuvre en priorité des actions réglementaires ou recommandées et doit-on mettre en œuvre toutes les actions réglementaires ? Ah ben, alors, il y a la théorie, il y a ce qu'on doit faire et puis il y a peut-être la faisabilité, donc j'ai envie de dire la réponse, elle est claire, tout ce qui est réglementaire, il faut le faire, il faut le mettre en place. Après, si on a un établissement où le plan d'action d'amélioration, il n'est fait que d'action réglementaire, il faut se coller et c'est là où la plus-value d'être accompagnée par une EMH et d'être dans la pluridisciplinarité, c'est là où on va comment dirais-je, arbitrer. Même si Paris ne se fait pas en un jour, je veux dire, même dans la réglementation, il y a la hiérarchisation. Enfin, il y a la hiérarchisation. On est obligé de l'avoir si on a plein, plein, plein d'actions réglementaires à mettre en place. Tout dépend du... Par exemple, on va prendre l'exemple risque AES, c'est un risque professionnel, donc c'est quand même sympa d'organiser les choses. Ça peut paraître parce que c'est ballot. Si lors d'un AES au sein de notre établissement, on a une séroconversion parce que les choses n'étaient pas organisées, parce que le référent, le médecin référent en évaluation du risque AES, il n'était pas connu, etc. Le risque légionnel, pareil, il va falloir peut-être s'y coller, c'est réglementaire, c'est par voie de décret, par voie d'arrêté, donc c'est un arrêté, il faut vraiment le respecter. La réglementation, elle a évolué, mais si on n'a pas de carnet sanitaire, pas de procédure, on fait juste peut-être la campagne de légionnel et encore, pas de surveillance de température, il va falloir peut-être hiérarchiser les choses. la seule chose qui est rassurante, c'est de se dire, c'est que le réglementaire, il pose, enfin, il pose sur les épaules et la responsabilité du directeur dans l'absolu, quel que soit le secteur d'activité dans l'EPAD, mais que Dieu merci, chacun, il a sa, pareil, la sécurité sanitaire en restauration, la méthode HACCP, si on produit dans l'établissement, il y a quand même un peu intérêt à prioriser ça, si jamais ça sort dans le plan d'action. donc, vous voyez, c'est vraiment, ça va reposer sur plein d'acteurs, c'est bien pour ça que le directeur, il n'a pas d'autre choix que de, finalement, de répartir les plans d'action et de donner à chacun sa feuille de route, mais effectivement, il faut vraiment se coller à ce qui est réglementaire en premier, et ça, l'outil, il vous le dit, quand vous téléchargez votre plan d'action d'amélioration, j'ai envie de dire, sélectionnez tous vos rouges, et ça, c'est l'intérêt quand vous l'exportez, par exemple, en fichier Excel, vous allez pouvoir faire des tris et vous allez pouvoir vous imprimer tout ce qui est réglementaire, et là, vous dispatchez, voilà, service technique, chef cuistot, etc., etc., cadre de santé, etc. Est-ce que ça répond à votre question ? C'est la question. C'est C'est la question ? Oui, tout à fait. Bon. On a plein de questions qui arrivent sur le chat. Je n'arrive pas à les lire, donc allez-y. Voilà, donc comment vous contactez en cas de question ? Ça, souvent, c'est la question qu'on a, donc soit vous envoyez un mail directement à l'adresse générique du Damry, sur la page d'accueil en bas où il y avait contact, ou alors vous pouvez envoyer un mail aussi à l'adresse générique du CEPIASARA, et puis soit nous, on a la réponse parce qu'on peut vous répondre, soit à ce moment-là, je relaie l'info au docteur Berjamy qui nous répond. Donc voilà, les questions d'après. Lorsqu'on élabore le plan d'action garde le Damry ouvert pour pouvoir remplir les actions validées, pourriez-vous me réexpliquer quand est-ce qu'on ferme le Damry ou qu'on valide le Damry ? Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand là, quand vous le faites, il suffit simplement de venir là et de vous déconnecter, donc vous êtes sur votre Damry numéro 1, je veux dire, on est tous maintenant sur notre Damry numéro 1, donc vous vous déconnectez, vous vous reconnectez, vous trouvez ce que vous avez renseigné avant. On va valider cette démarche-là lorsque finalement on aura, il y aura deux situations, soit on aura finalement terminé notre Damry parce qu'on peut très bien avoir un établissement archidynamique qui a mis en premier lieu la PMRI dans son plan de gestion des risques et que du coup, il est bien doté et que finalement, on a fait tous les chapitres et qu'à un moment donné, on a, je ne dis pas vidé, mais voilà, qu'on a un peu élagué tout son plan d'action d'amélioration, que les choses, tout est mis en place et qu'on se dit, bon ben voilà, je vais peut-être valider valider ce premier Damry numéro un pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi parce que mon établissement est déménage. Vous voyez, je suis dans un établissement, je suis dans un lieu et finalement, j'ai une restructuration, on va déménager ailleurs dans des locaux plus grands, etc. Donc, ça peut, alors peut-être qu'une partie du chapitre 1 ne sera pas modifiée, mais ça peut mériter de dire, on avait le Damry 1 pour l'EHPAD qui était situé au coin X ou Y et que du coup, je démarre un Damry 2 avec mon tout nouveau établissement puisque du coup, plein d'organisations vont changer, même si je reprends les mêmes professionnels, même si je reprends les mêmes résidents, probablement que des organisations auront changé, le matériel aura changé, le risque environnemental aura changé, et donc voilà, mais ça vraiment, on n'en est pas là, il ne faut surtout pas, j'ai envie de dire, de toute façon, vous ne pourrez pas le faire aujourd'hui puisque du coup, il n'y a pas le bouton validation, mais bon, il ne faut pas le finaliser parce que valider, ça veut dire clôturer, il ne faut pas le clôturer tous les quatre matins, c'est vraiment un outil de travail, c'est un outil de travail. Par contre, effectivement, si on déménage ou si on change d'orientation ou si finalement, alors dans le secteur du handicap, ça on peut le voir parce qu'on a des établissements avec une orientation, parfois ils changent totalement d'orientation, on peut valider cette première démarche, mais c'est quelque chose, on se posera la question dans quelques années, je pense. Oui, pour l'instant, c'est un outil d'évaluation, d'analyse et d'évolution, donc pour l'instant, il peut rester ouvert et puis c'est un outil qui peut être vivant et qui doit progresser et qui permet d'évaluer, donc une fois qu'on l'ouvre, on peut le laisser pendant plusieurs années ouvert de façon à pouvoir évaluer et modifier éventuellement en fonction des changements des pratiques et d'évolution des maîtrises. Est-ce que ça a répondu à votre question par rapport à l'ouverture et à la fermeture ? Alors du coup, oui, la personne avait complété la question et si pas de changement d'établissement, si on refait un nouveau, on repart à zéro complètement ? Alors ça, c'est la deuxième partie de l'outil qui est en train d'être développée, donc en fait, quand vous validez, donc je vais un peu plus loin, une fois, voilà, on imagine le dameré numéro 1, on le clôture parce que du coup, on se dit, on en fait un toutes les évaluations H.A.S. à chaque fois qu'on a une H.A.S., donc c'est tous les 5 ans, au bout de 5 ans, je valide, imagine, on ne change pas, on ne déménage pas, tout est toujours pareil et au bout de 5 ans, je clôture et j'en refais un tout neuf pour... Et quand on en aura fait 2, 3, 4, en fait, on aura toujours accès, bien évidemment, ça fige, on ne peut plus renseigner, mais on a notre résultat, ça veut dire, ben, voilà, on imagine que c'est aujourd'hui le dameré 1, ça fait déjà 4, 5 ans que je l'ai fait, je valide aujourd'hui le 14 décembre 2023, donc je suis, ben, voilà, j'ai mes résultats pour le chapitre 1, j'ai mes résultats pour les autres chapitres que j'ai faits, donc j'aurai, en fait, un tableau de bord d'évolution, donc on est en train de travailler dessus, qui va me montrer, et puis imaginons que je suis peut-être au damerie numéro 4, allez, je valide aujourd'hui le damerie numéro 4, j'en ai déjà fait 3 autres, et ben, je vais voir, par exemple, en 2015, ben, j'avais ça comme taux de performance, en 2016, ben, je me suis améliorée là-dessus, mais du coup, et on l'aura par chapitre, mais aussi par thématique, on pourra visualiser, si vous voulez, on aura vraiment une visibilité sur notre historique en termes d'amélioration, parce que, il ne faut jamais oublier, et ça, c'était souvent ce que je disais aussi avec le Darien, bon, quand on n'est pas bon, j'ai presque envie de dire c'est bien, parce qu'on voit où on va, on va s'améliorer, mais une fois qu'on s'est amélioré et puis qu'on est bon, il ne faut surtout pas rétrograder. Donc, le fait d'avoir comme ça ce cycle, lorsque c'est cyclique, on va pouvoir remarquer lorsqu'on fait un damerie numéro 2, un damerie numéro 3, éventuellement un damerie numéro 4, on peut voir, ben, soit on a progressé sur tout, soit sur certains, je me dis, ah zut, ce chapitre-là, j'ai plutôt régressé, ce qui va me permettre d'avoir vraiment un tableau de bord de suivi de ma paie-mérie en termes de progression, c'est le but du jeu, mais aussi en termes de régression, parce que si j'ai mis du verre partout et qu'à un moment donné, ben, je me suis plutôt régressée qu'améliorée, ça va me permettre aussi de réagir et de dire, ben, du coup, pour le damerie numéro 5, il va falloir que sur ce chapitre-là, sur ce ou ces chapitres-là et ces thématiques-là, que je sois archi vigilant, parce qu'il est hors de question que j'essuie à nouveau une régression. donc on aura vraiment un tableau de bord et ça, c'est probablement l'année prochaine quand même, mais pas le début de l'année prochaine. Le temps de tout mettre en place, retravailler sur l'outil et permettre des évaluations de l'outil. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça a répondu à votre question concernant l'évolution de l'outil sur Parazéro ? Du coup, en attendant, on va passer à une autre question concernant une question spécifique par rapport au temps professionnel médical. Le temps professionnel médical doit être dédié pour répondre oui sur la première question. Le temps des médecins et réglementaires, cette mission de référent peut-elle être incluse ? Oui, le temps médical, donc on dit, ça peut être un médecin, un pharmacien, une sage-femme, un professionnel médical. Ce qui est attendu pour le... Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément, en tout cas, à ma connaissance, donc la prévention, la maîtrise du risque infectieux elle fait partie des missions, des 14 missions, je crois maintenant, 13 ou 14, je ne sais plus, des médecins-coordonnateurs. Donc, ça fait partie de ces missions. Après, la difficulté, pourquoi cette question ? Je vous ai montré un peu l'explicatif, c'est que le temps doit y être dédié. C'est-à-dire, voilà, ça fait partie des missions du médecin-coordonnateur, mais si, imaginons, parce qu'on n'a pas forcément de feuilles de route sur le temps de coordination médicale par rapport au nombre de lits ou au nombre d'établissements. Alors, on a une variabilité qui est absolument innommable, notamment nous, en région. En région, par exemple, on a des établissements, des EHPAD, qui ne sont pas forcément très très grands, mais qui peuvent bénéficier de, par exemple, à mi-temps, voire même à 80% de temps médical de coordination. Ce qui veut dire, là, on est dans un confort innommable. Le médecin, il est là quasiment tous les jours. Et d'autres, d'autres, par exemple, j'en ai un en tête, là, comme ça, on a deux heures les jeudis pairs du mois. C'est-à-dire, on a un médecin-coordonnateur qui est recruté pour être là deux heures un jeudi sur deux. Comment voulez-vous, quand on voit les autres missions, c'est pour ça que je vous dis les 14 missions, notamment, on leur a rajouté aussi la mission aujourd'hui en termes de clinique. Comment voulez-vous que sur deux heures de temps, ils puissent faire toutes les autres missions à… Donc, c'est pour dire que le risque infectieux… Voilà. Donc, la notion du référent, parce que c'est deux notions différentes complémentaires. C'est pour ça que là, pour le coup, le… comment… le directeur, il ne va pas pouvoir valoriser les deux. Il peut avoir des référents en hygiène parmi les soignants. Donc, ça, c'est à valoriser avec du temps dédié, avec une officialisation de leur mission, etc. Mais, soit il n'a pas de médecin, soit le médecin qui est là n'a pas matériellement de temps qui peut être dédié à cette mission-là. Et du coup, il ne faut pas qu'il valorise. Vous voyez, pareil, ça, la valorisation, le fait de dire « je n'ai pas de professionnel médical », ça peut être aussi des leviers de négociation quand ils sont dans la recherche de financement ou j'en sais rien. Après, les médecins, ce n'est pas forcément que ça, c'est aussi un problème de vivier. Le vivier étant archi rare. Alors, en plus, un médecin hygiéniste, c'est encore plus rare qu'un médecin tout court pour les EHPAD. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu la difficulté. Après, je ne sais pas si j'ai bien lu parce que moi, en fait, les questions, elles arrivent juste un petit peu en flash et sans médecin, c'est ça ? Il y a quelqu'un qui a rajouté, oui, une personne qui a rajouté « et sans médecin co » qui fait le remplissage, je pense. Et toujours en lien aussi, comme ça, ça fait le lien à les établissements qui ont une EMH. Est-ce que le temps médical, si c'est un médecin d'une EMH est compris ou pas ? Voilà, j'ai presque envie de dire, il y a un peu la réponse à la question en même temps, mais même si elle est bancale, la réponse, c'est-à-dire qu'on n'a pas de médecin, par contre, on s'appuie sur une EMH. Qui, lorsque l'EMH, parce que ce n'est pas partout comme ça, mais si l'EMH est coordonné par un professionnel médical, médecin, pharmacien ou sage-femme, on peut éventuellement s'appuyer sur le cerveau médical de l'EMH, mais à condition peut-être d'avoir officialisé les choses. Là, ce ne sera pas une demi-journée par semaine, bien évidemment, mais peut-être que, du coup, dans le cadre d'un comité d'AMRI ou quelque chose, enfin, par convention, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une validation médicale, finalement, de ce plan d'action, des procédures, parce que finalement, quand on fait le plan d'action, il y a plein de choses qui auront besoin de la validation médicale, il faut que ce soit validé par le médecin. Donc, ça peut éventuellement être la solution par la voie de l'EMH, qu'on puisse quand même avoir un œil médical de celui de l'EMH sur l'EHPAD. Par contre, si l'EMH est là, comme chez nous, nous, une EMH, elle a 13 établissements, donc voilà, il ne faudrait pas que le professionnel médical de l'EMH, il ait en plus de, voilà, peut-être de ses missions, s'il est dans une OEH, d'avoir 40 EHPAD, voire plus, à vous, 60. Donc, voilà, vous avez répondu à Malpad. Voilà où est la difficulté. Donc, on est sur du, je n'ai pas envie de dire du bricolage, parce que ce n'est pas du bricolage, mais on est sur une vision un peu plus macro. On ne pourra pas avoir cette vision dans le détail, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème de vivier. Il y a plein d'EHPAD qui n'ont pas de médecin co parce qu'on n'a pas les médecins co. Donc, voilà, je pense que le praticien de l'EMH peut faire office d'avis médical, en tout cas, de validation médicale de ce fameux plan d'action d'amélioration. Mais encore une fois, c'est vraiment à réfléchir au cas par cas. C'est vraiment difficile ce point-là. Puis je pense qu'il est poignant partout. qu'on a plein d'établissements sans médecin co. Plusieurs, tous types. Oui, tous types. Après, dans les... Pardon ? Non, ça avait coupé un peu. Je disais, il y a beaucoup d'établissements, c'est vrai, et tous types de structures qui ont des difficultés de médecin coordinateur. Oui, voilà. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose. Alors, ça peut arriver parfois, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut compter parce que c'est archi-bancal, c'est encore bien plus bancal que de se dire, on s'appuie quand même sur le professionnel médical, sur l'EMH, parce que ça, c'est une solution qui est peut-être pas complète, mais qui est déjà satisfaisante parce qu'on a un professionnel médical et qui a l'expertise en hygiène. Il peut y avoir éventuellement la solution dans certains EHPAD. On a beaucoup de médecins traitants libéraux qui interviennent et parfois, on en a un ou deux parmi eux qui ont une majorité de patients qui sont très impliqués un peu dans l'établissement, qui sont un peu proches de la direction, qui pourraient, dans ce type d'établissement, qui n'ont pas d'EMH, mais qui n'ont que des médecins libéraux qui interviennent, pourquoi pas essayer de s'appuyer sur un des médecins libéraux pour, d'ailleurs, c'est ce que font certains directeurs parce qu'il y a quand même des démarches dans un EHPAD qui sont réglementairement attendues, qui n'ont rien à voir avec le risque infectieux, mais qui sont obligatoirement validées par un médecin pour que le directeur puisse en faire le levier auprès de ses autorités de tutelle et surtout de ses financeurs. c'est les validations des pathos et des GMP. Le PMP et le GMP doivent être validés par un médecin. C'est une validation médicale. Donc, quand ils n'ont pas de médecin co, il y a une organisation, c'est soit un médecin libéral qui intervient beaucoup dans l'établissement qui fait ça, soit il y a même des directeurs, j'ai vu des médecins, des directeurs qui recrutent des médecins intérimaires sur une période pour justement effectuer cette validation de PMP et GMP parce que ça aussi, c'est important parce que c'est les voies de finances pour les EMS. Est-ce que cela a répondu à vos questions par rapport au temps médical ? Il y avait deux questions qui étaient passées aussi au niveau du chat. Je voulais savoir si quand le docteur Berjami a répondu par rapport à la mise en place du nouvel outil, si ça correspond à vos attentes correspondant par rapport à la question sur l'historique des actions réalisées et la version statistique des résultats des différentes versions du Damri. mettant en place l'évolution dans l'établissement. Le docteur Berjami a expliqué que l'outil allait évoluer à partir de l'année prochaine. Je voulais savoir si ce qu'elle avait répondu avait répondu à vos questions ou s'il y avait besoin de précision par rapport à vos questions. Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Donc oui, c'est bon, on a eu la réponse. Tout a été répondu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions qui souhaitent prendre la parole s'ils veulent poser une question ? Ou une personne ou s'il y a des gens qui veulent nous faire partager leur expérience, qui ont commencé à le remplir, qui sont allés voir l'outil ? Donc, apparemment non. Apparemment non ? Alors, juste un petit truc. Non, pas encore vu. Voilà. Donc, juste un petit point que j'ai oublié de dire. Donc, voilà, on a plusieurs utilisateurs, mais on peut aussi avoir un directeur qui a plusieurs établissements. Donc, vous voyez, par exemple, moi j'en ai deux et je viens ici pour choisir l'établissement que je veux. Voilà. Et en fait, quand je clique ici, le questionnaire que j'ai par la suite, il correspond, vous voyez, ici, ça c'est le… Et ça répond aussi à la question, on disait, est-ce qu'il garde ce que j'ai renseigné ? Donc, vous voyez, ça c'est mon premier établissement où j'ai par exemple 41% de maîtrise et vous allez voir que pour le deuxième, voilà, ce n'est pas pareil. Vous voyez. Donc, en fait, le directeur, mais il peut en avoir plus. Là, il y en a deux, il peut avoir trois, quatre, cinq. Et du coup, il se logue une seule fois et du coup, il voyage dans le damrier avec les différents établissements qu'il a. Donc, juste une petite vigilance de bien vérifier qu'on est bien sur le bon établissement quand on est en train de s'auto-évaluer. Mais bon, voilà, ça aussi, c'est un élément un peu facilitant. Et ici, vous voyez, on a tout un panel. Donc, mais ça, normalement, c'est fait dès le début, dès l'inscription. Donc, voilà, on est EHPAD, on est un autre type d'établissement. Par exemple, l'autre type d'établissement, voilà, je suis en secteur du handicap et du soin à domicile. Voilà. J'ai envie de le montrer. Oui, c'est important au niveau de l'inscription de bien remplir le type d'établissement parce qu'après, les questions vont s'adapter en fonction du type de structure qui est saisie. Donc, vous pourrez avoir des subtilités entre le non-concerné, vous allez avoir des choses que tout le monde n'aura pas. L'outil s'adapte en fonction à la déclaration de la structure, la saisie de la structure de départ, l'établissement de départ. vous voyez, par exemple, le deuxième établissement, c'était secteur de soins à domicile, donc ils ne sont pas concernés par le volet médical, par le volet pénurie. Ils ont la possibilité de renseigner non-concerné. C'est important. Au niveau du chat, on a quelqu'un qui témoigne, donc une personne qui l'a remplie et qui trouve l'outil très bien fait et très complet. Merci. C'est bien, super. Ça résume, enfin, voilà, ça conforte en tout cas l'intuition qu'on en a, mais ça conforte surtout le challenge et l'ambition du début, du début par rapport à l'outil. Merci, en tout cas. Voilà. Mais il y a quand même une difficulté de remplir entre oui et non quand on fait ou et qu'on voilà, qu'on ne répond pas aux attendus, par rapport aux attendus. Ouais. D'où l'importance, alors pour cette question, d'où l'importance de se réunir en équipe, de vraiment discuter le critère en équipe et de se dire toujours à un moment donné que si on répond non, il n'y a pas péril en la demeure. C'est que dans le doute, il vaut mieux parfois se dire je ne sais pas, j'ai l'impression quand même que là, ben non, on n'est pas d'accord, je ne suis pas tout à fait optimale, on pourrait faire mieux. À partir du moment où vous dites que je pourrais faire mieux, il n'y a pas, vraiment, on a gardé quand même ces couleurs, ces pourcentages, etc. Et je trouve que c'est important quand même d'avoir quelque chose de guidant, c'est bien, parce que c'est l'outil qui va nous dire qu'on aime bien travailler, on aime bien être valorisés sur ce qu'on fait de bien, mais en même temps, le fait de dire non, on aura un plan d'action d'amélioration, donc ça n'est pas forcément quelque chose de délétère, bien au contraire. Ça nous permet, ben du coup, de s'améliorer et de finaliser, d'optimiser le volet un peu perfectible de la chose, parce que des fois, ça manque, ça tient à peu de choses, mais on se dit, si je mets ça en plus, je serai encore mieux, et donc voilà. Donc avec un peu de retard, il m'a quand même téléchargé le fichier Excel. Donc voilà à quoi ça ressemble quand vous téléchargez votre plan d'action fichier Excel. Et là, donc vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez, le timing, les personnes responsables, les moyens utilisés, vous pouvez même rajouter des feuilles si vous voulez, par exemple, une partie de votre plan d'action, la coordonner avec autre chose, avec votre projet, projet de soins, projet médical, projet de vie, etc. Donc voilà. Au niveau du chat, bonjour, est-il possible d'avoir à nouveau le lien pour accéder au damerie ? Donc pour la connexion, vous pouvez le mettre, il est dans le PowerPoint, non ? Que vous avez la présentation ? Il me semble, il me semble, après je vais faire autrement. Alors, attendez. Comme ça, vous pouvez le... Voilà, donc je l'ai envoyé à tout le monde. À tout le monde, il est sur le chat, comme ça vous pouvez avoir le lien pour la... Si jamais ça marche pas, vous virez, vous laissez juste damerie.chu arrobas besoinscom.fr et puis ça marche. Mais là, vous cliquez sur le lien, logiquement. Regardez, si ça marche. Eh bien, ça marche, vous voyez. Voilà, vous pouvez vous connecter directement. Je me déconnecte, moi. Il faut que je me déconnecte. Logiquement. Oui, parce qu'il est hébergé par le site du CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si dans la barre de recherche de Google, vous marquez CEPIAS Bourgogne-Franche-Comté, vous allez tomber sur la page du CEPIAS et vous cliquez, il y a le lien damerie, vous arrivez directement sur le damerie. Et même des fois, moi j'ai vu, des fois ça m'est arrivé de me connecter, quand je ne suis pas sur mon ordinateur, celui-ci, de me connecter uniquement, voilà. Vous voyez, puisque vous partagez mon écran, je vais vous montrer, ça m'est déjà arrivé. Je tape simplement damerie, voilà, quand je suis un petit peu à la bourre. Et ici, j'ai connexion et puis j'y suis. Voilà. Vous arrivez directement. De parler rapidement du soin et de mes soins. Du soin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vous laissais finir votre connexion et cela veut dire que nous pouvons faire un damerie pour un SIAD. Oui, alors réglementairement, ce n'est pas attendu aujourd'hui qu'un SIAD fasse un damerie, mais pour autant, franchement, c'est archi intéressant de le faire. Alors vous, d'autant plus qu'il est dans la même structure que votre EHPAD. Alors, le SIAD a probablement un finesse différent quand même parce que c'est une autre structure, c'est un établissement à part entière, sauf que les soins se… Alors, souvent, les gens qui font le SIAD, je les ai souvent quand même en ligne parce que pareil, on va retrouver un petit peu les difficultés de cotation et de positionnement en termes de concernés ou pas concernés pour certains soins. Donc du coup, il y aura une adaptation. Donc les SIAD, c'est typiquement l'établissement que j'avais tout à l'heure. Donc vous aurez des questions pour lesquelles vous n'êtes pas concernés, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, la circulaire, c'est EHPAD, MASS, FEM, IEM, EPEAP, mais c'est intéressant de le faire pour un SIAD. Je sais que le secteur du handicap aussi, ils l'ont fait pour plein d'autres structures. Sachant qu'il y aura des choses quand même un peu différentes parce que même s'il est dans la même structure que votre EHPAD, vous ne pourrez pas faire. Si vous avez les mêmes numéros FINES, vous ne pourrez pas l'inscrire. Mais à mon avis, si vous avez un SIAD, il y a un FINES qui est différent. Pour certaines choses, ce sera identique, mais pour d'autres, ce sera différent puisque là, du coup, on est dans le domicile et il y aura plein de choses pour lesquelles vous ne serez pas concerné. En tout cas, vous n'aurez pas forcément à faire certains chapitres. On prend par exemple le chapitre 4, le 5. Vous n'allez pas avoir à les faire puisqu'on n'a pas de restauration collective, on n'a pas de circuit du linge, des choses comme ça. On est dans le domicile. Donc, il y aura des choses qui vous en feraient moins. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent poser des questions ou prendre la parole pour aller plus vite ? Non. De toute façon, comme j'avais expliqué en début d'intervention, sur le site du CEPIAS, vous retrouverez le PowerPoint de présentation du Dr. Berjamy. Vous aurez aussi les trois webinaires qui ont été réalisés parce qu'il y a des questions. Chaque webinaire a été vraiment différent avec beaucoup de questions différentes. Donc, il y aura les trois webinaires comme ça, vous pourrez, si vous avez des questions qui restent sans réponse, vous pourrez peut-être trouver les réponses. Les questions qui ont été posées à l'oral sur les trois webinaires vont être regroupées. Je vais essayer de faire une sorte de foire en question à un interne que vous pourrez retrouver aussi. Et puis autrement, n'hésitez pas si vous avez besoin. Vous pouvez soit contacter par l'adresse mail générique du Damri, le Dr. Berjamy ou l'adresse mail du CEPIAS, ARA, générique et on relaie l'information. Si on a la réponse, on peut vous répondre ou on relaie l'information au Dr. Berjamy de façon à pouvoir répondre à tous. Donc, merci pour, à tous, merci d'avoir participé. Merci au Dr. Berjamy encore pour sa disponibilité pour ces trois webinaires. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque ça s'approche. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous pour ces échanges. et puis, alors juste peut-être une dernière question, Madame Gagnon. N'avez-vous combien de participants ? Du coup, je ne sais pas parce que… Aujourd'hui, on était, j'ai noté 84. D'accord. Ok, ça roule. Voilà. Et puis, pour les autres, les autres, les autres, je les avais donnés. Si vous avez besoin, vous me les demandez et puis je vous les donnerai. D'accord, ça roule. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, vraiment.